— Chers collègues, M. le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, comme vous le savez, il appartient au Parlement, parmi ses missions constitutionnelles, de contrôler l'action du gouvernement. Dès le 16 mars dernier, nous avons constaté la recrudescence des manifestations non déclarées, donc illégales, qui ont donné lieu à des troubles graves à l'ordre public. Et pour les encadrer, mais aussi les contenir, différentes unités du ministère de l'Intérieur ont été mobilisées. Dès les premières difficultés, j'ai souhaité que la Commission des lois procède à votre audition afin de comprendre la stratégie de maintien de l'ordre déployée par votre ministère. J'ai souhaité rappeler en préalable de votre audition que l'État détient le monopole de la violence légitime afin de défendre le contrat social qui nous unit. Ce recours à la force publique s'exerce dans des limites de proportionnalité et de nécessité. En l'État, nous souhaitons vous entendre sur les événements violents étant déroulés à Paris et dans plusieurs villes de province, et ayant débouché sur l'interpellation d'individus participant à des attroupements violents non déclarés, provoquant parfois des incendies volontaires. À cette occasion et lors des interpellations réalisées, plusieurs enregistrements vidéo ou audio ont mis en lumière des violences commises par des services de police, principalement à Paris, des propos discriminatoires ou des comportements humiliants nous semblant excéder le cadre légal. Selon le préfet de police de Paris, ces actes ont conduit à des saisines de l'inspection générale de la police nationale. Parallèlement et postérieurement à la demande d'audition que je vous ai présentée, sont survenus les événements d'une extrême gravité à Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres, au motif de la contestation de la construction de réserves de substitution. Ce rassemblement, identifié à AORISC, organisé par trois collectifs du 24 au 26 mars dernier, était non déclaré, et donc interdit selon les termes même du rapport de la préfète des Deux-Sèvres, une interdiction non contestée devant le juge administratif, contrairement aux arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres, portant interdiction de portes de transport d'armes, de munitions et objets pouvant constituer une arme par destination, lesquels ont été attaqués par la Ligue de droit de l'homme, la Confédération paysanne et les UDCGT et Solidaires 79. Les rapports de la préfecture de police et la direction générale de la gendarmerie nationale font état de trois cortèges, de 2 000 personnes chacun, dont deux composés d'éléments radicaux, procédant rapidement à des attaques contre la gendarmerie à coups de cocktails Molotov, de tirs tendus de mortier d'artifice, ayant conduit au déclenchement de l'usage de la force. Ceci indique, d'une part, qu'il apparaissait clairement que l'objectif n'était pas d'entourer le chantier de la réserve, mais d'attaquer les forces de l'ordre en causant le plus de dommages humains et matériels possibles, c'est le rapport de la préfète des Deux-Sèvres. D'autre part, que quel que soit le site à préserver, ce déchaînement de violences organisées et coordonnées vise à mettre en échec notre capacité à maintenir l'ordre public et assurer la protection des institutions ? C'est le rapport de la direction générale de la gendarmerie. Ces rapports décrivent un arsenal conséquent de 800 à 1 000 individus radicaux, fortement équipés, dont 400 à 500 black blocs, expérimentés et ultra-violents, se coordonnant par toki-walki, mégaphones, faisant usage d'un grand nombre de cocktails Molotov, de mortiers d'artifice, de mélanges incendiaires, retardements de pierres, de fronts d'habilles d'acier, ainsi que de bouteilles de gaz, chalumeaux et disqueuses de chantier. En réponse, la gendarmerie indique avoir utilisé 5 000 grenades, lacrymogènes 89 de désencerclement, 40 dispositifs déflagrants, 80 tirs de LBD, donc 2 non touchants, par le peloton motorisé d'intervention et d'interposition. Ces 2 cas faisant l'objet d'une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle considère que face à ce niveau de violence extrême, aux assauts massifs d'individus extrêmement déterminés, et protégé des effets des gaz lacrymogènes par leur masque, il a été fait un usage proportionné d'emplois des grenades de désencerclement et de tirs de LBD. Enfin, les rapports pointent la carence des organisateurs dans l'organisation des secours, laquelle a dû être paliée par l'État. Le bilan humain nous apparaît extrêmement lourd, car on dénombre 47 blessés parmi les gendarmes, dont 2 en urgence absolue, et entre 17 à 200 blessés selon différents décomptes, parmi les manifestants, dont 3 en urgence absolue. Une polémique est apparue quant à l'intervention des secours, alors qu'il ressort des différents apports que ces derniers ont réalisé leur mission dans un contexte rendu difficile par l'impossibilité de dépêcher des secours sans garantir la sécurité des intervenants, SAMU et pompiers, le fait que l'excorte de gendarmerie ait été pris à partie par les intervenants, ce qui n'a pas empêché malgré tout l'action d'un médecin de la gendarmerie qui a porté secours à un participant gravement laissé, la localisation incertaine et imprécise de certains blessés, faute de repères partagés avec les organisateurs, et les sollicitations nombreuses des blessés légers ne nécessitant pas l'intervention du SAMU. Voilà pour les faits, voici les conclusions que je voudrais vous poser avant celles de mes collègues. Vous avez annoncé la dissolution de l'un des 3 organisateurs de la manifestation illégale de Sainte-Soline. Quelles raisons vous conduisent à prendre cette mesure spécifiquement à l'égard des soulèvements de la terre ? Vous avez constaté la carence grave des organisateurs de cette manifestation, quelles sont les actions en responsabilité qui seront entreprises par l'Etat à leur rencontre ? Vous avez constaté la présence de nombreux radicaux et black blocs étrangers. Quel est le suivi réalisé par nos services de renseignement ? Comment se coordonne-t-il avec les services étrangers pour les identifier, les interpeller et empêcher toute réatération ? Et enfin, nous déplorons certains actes excédant l'usage strictement nécessaire et proportionné de la force publique. Pouvons-nous connaître le nombre d'actes concernés, la durée approximative des procédures, les conséquences que vous en tirez, les suites qui seront données, et notamment l'effectivité des sanctions qui seront prises ? Je vous remercie, M. le ministre. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de me permettre d'évoquer un certain nombre de sujets d'actualité que nous avons déjà évoqués, soit médiatiquement, soit évidemment dans les questions d'actualité. Je me permets, M. le Président, puisque vous m'y aviez autorisé, une légère introduction moi-même pour remettre dans le contexte du point de vue, en tout cas du ministère de l'Intérieur, les événements qui sont passés depuis le 16 mars, puisque c'est là, on le verra, le plus important. Et je me suis proposé de vous faire une petite présentation très rapide. Et je répondrai à vos questions, évidemment, à vous-même, M. le Président, puis ensuite aux orateurs que vous voudrez bien désigner. Donc depuis le début de l'année, mais je pourrais dire même depuis mon arrivée au ministère de l'Intérieur, quasiment trois ans, chacun peut attester que le maintien de l'ordre de ces dernières années, de ces derniers mois, singulièrement ceux qui ont commencé de manière massive avec l'annonce de la réforme des retraites et son arrivée au Parlement, se sont déroulés sans incident majeur. D'ailleurs, je constate, on aurait pu mettre tous les verbatims de personnes qui considéraient que les choses avaient changé, notamment avec un nouveau préfet de police, y compris les satisfactions d'un certain nombre d'orientations syndicales, évoquant le fait que ces manifestations, qui parfois ont ramené plus d'un million de personnes, se sont déroulées partout sur le territoire national, pas simplement à Paris, dans de bonnes conditions. J'ai fait une petite frise rapide pour montrer que ces huit premières journées, alors qu'il y avait énormément de monde et alors que les services de police étaient en nombre, se sont déroulées sans quasiment des difficultés. Si les blessés existent, ils sont légers et ne connaissent pas de blessures graves et sont, vu le nombre de personnes, quasiment un million en moyenne sur les manifestations dans 300 à 400 actions en France, tout à fait relatifs. Et les interpellations sont dans le lot classique des interpellations lorsqu'il y a plus d'un million de personnes dans la rue. On voit bien que c'est la journée nationale d'action du 9, postérieure effectivement au 16 mars, qui fait naître les troubles très importants que vous évoquez, puisque là on voit qu'il y a 552 blessés ce jour-là et il y a partout en France, et 428 interpellations. Je pense que c'est très important de le comprendre parce que les manifestations en tant que telles, le maintien de l'ordre en tant que tel, ne posent pas de problème. Ce qui pose de problème, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est les guérillas urbaines, je les ai qualifiées comme telles, les violences urbaines. Et évidemment, dans la journée nationale du 9, il n'y a pas Sainte-Solide, ce sont que des choses qui sont en marge de la manifestation officielle. Et d'ailleurs, si on avait fait un découpage, on aurait vu que la manifestation classique du 9 n'a posé quasiment aucun problème pour les syndicats, à l'exception d'entrer dans le carré syndical de poursuites de personnes qui seraient effectivement qualifiées comme des Black Blocs. On s'en est d'ailleurs expliqué avec la relation syndicale. La technique a d'ailleurs été changée pour le 10, et d'ailleurs, cela a été vu. Je veux donc souligner que ce n'est pas en tant que telles les manifestations qui posent des problèmes que cette journée particulière du 9 qui a fait naître énormément de blessés chez les forces de l'ordre comme chez les manifestants, beaucoup plus quand même chez les forces de l'ordre, et des interpellations en très grand nombre. Pourquoi ? Parce que l'explication que je fournis avec les services du ministère intérieur, c'est que cette manifestation, à partir du 16 mars, notamment de cette 9e journée d'action, a fait naître une présence extrêmement forte de ce que les services de renseignement appellent l'ultra-gauche, qui ont souhaité infiltrer le mouvement social et en prendre la direction, si j'étais provocateur, je dirais prendre en otage. Dans le contexte de cette journée d'action, je vous ai mis quelques citations des notes de renseignement qui étaient à ma connaissance. Je rappelle d'ailleurs à M. le Président de la Commission, aux parlementaires, qu'il y a une délégation au renseignement, et que cette délégation parlementaire au renseignement a évidemment accès à toutes les notes classifiées du ministère de l'Intérieur. Je ne saurais trop vous recommander, si j'ose dire, d'utiliser ce droit. Vous y apprendrez dans la pluralité beaucoup de choses, évidemment, que décrivent les services de renseignement que je ne peux dévoiler ici. Dans ce contexte, donc, disent par exemple les notes du service de renseignement, soit de la DRPP, soit des renseignements territoriaux. La journée d'action est prise en main par des cortèges d'ultra-gauche. La journée d'action, dans une trentaine de villes, on pense notamment à ceux de l'ouest de la France, mais aussi de la région parisienne, bien évidemment, fait que le but de ces personnes était de s'en prendre directement aux représentants de l'institution républicaine, donc aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux élus, à l'intégrité physique des représentants des forces de l'ordre. Et puis on voit aussi les cibles, qui sont soit les forces de l'ordre, les dégradations de sites institutionnels, ce qui explique les très nombreuses attaques contre les commissariats, les préfectures, les sous-préfectures, les mairies. Je pense à Bordeaux, évidemment. Je pense à Lyon. Je pense aussi au 11e arrondissement à Paris. Et bien évidemment, ce qu'ils appellent les symboles du capital. Donc cette journée d'action, ces deux journées d'action qui se sont succédées depuis le 16 mars, on voit qu'il y a eu une poussée extrêmement forte du fait de l'ultra-gauche des violences, qui n'ont rien à voir en tant que telles avec ces manifestations, 1851 interpellations, M. le Président, 299 atteintes contre des institutions publiques qui n'ont parfois absolument rien à voir avec la réforme des retraites. Tout le monde sait que le maire de Bordeaux est un maire Europe Écologie-Les Verts qui n'est pas favorable à la réforme des retraites. La mairie du 11e arrondissement n'est pas tenue par des élus de la majorité, des commissariats, des sous-préfectures, des préfectures qu'on a attaquées à coup de cocktail à Molotov, mais aussi des conseils départementaux. Ce n'est pas extrêmement nouveau. Rappelez-vous, pendant la loi de M. Connerie, l'ultra-gauche en était pris, par exemple, à l'hôpital Necker. Chacun s'en souvient. L'idée assez forte que nous constatons, c'est que les atteintes aux institutions publiques étaient ciblées et organisées, et parfois totalement en marge, au sens du parcours de la manifestation. 132 atteintes de permanence de parlementaires, 33 plaintes de membres du gouvernement ou d'élus pour des menaces ou pour des outrages, prises rien que dans le giron de la préfecture de police, et des dégradations majeures, 2 500 incendies de voie publique. Il n'y a pas de précédent sur les incendies de voie publique. 58 incendies de véhicules et 13 incendies de bâtiments, dont certains auraient pu virer au drame. On aura l'occasion d'en reparler. Quelques images. À droite, on ne les a peut-être pas assez vues, mais c'est le saccage d'une mairie d'arrondissement à Lyon. Et évidemment, des images impressionnantes de l'hôtel de ville de Bordeaux en flamme. Alors juste, je me permets de... Il y a des vidéos que peut-être vous n'avez pas pu voir dans les médias. Ils sont évidemment à toutes les dispositions. Là, nous sommes avec des habitants de force de l'ordre à Lyon, dans une rue perpendiculaire à la manifestation. On voit évidemment que ce soir, des pavés, ils sont jetés de façon impressionnante. La scène a duré plus de 12 minutes pour les représentants des forces de l'ordre. À Dijon, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question n'était pas qu'à... Ils n'étaient pas qu'à la préfecture de police. On n'est pas dans la manifestation. On est évidemment dans une rue perpendiculaire à la manifestation. Je ne pense pas que ce soit de l'ordre de la manifestation classique. À Paris, je voudrais souligner le drame qui a été évité par les policiers et les sapeurs-pompiers de Paris, extrêmement courageux. Extrêmement courageux d'un immeuble en flammes. Il y avait une dizaine de personnes, dont des enfants, qui ont été évacuées. Quand on nous demande pourquoi on intervient pas, pourquoi on intervient pour protéger des bâtiments publics, là, on est à côté de la place de l'Opéra. Les citoyens s'entraînent pour arrêter les flammes et ont pris son avancour. Voilà, donc si les policiers, effectivement, n'empêchent pas les incendies, il y a des incendies par propagation qui puissent arriver. Et vraiment, on doit aux sapeurs-pompiers de Paris et aux policiers et aux gendarmes d'avoir empêché un drame de ces personnes qui ont été évacuées. Évidemment, en marge de ces manifestations, vous l'éloquez vous-même, M. le Président, à Sainte-Solines, qui s'est déroulé le week-end qui a suivi la journée nationale d'action, la 9e, la contestation est ancienne, puisque depuis 2021, plusieurs dégradations... Si vous voulez, on va écouter le ministre. Plusieurs dégradations ont été déjà repérées, avec déjà des interpellations, des préjudices à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les agriculteurs. En 2022, il y a eu, je rappelle, une manifestation très importante, notamment la 2e, qui a fait naître 61 blessés chez les gendarmes, dont plusieurs très gréviavement. Et on avait évoqué à peu près, effectivement, 500 personnes d'ultra-gauche ou black bloc dans des affrontements très violents vis-à-vis de la police et de la gendarmerie. Et donc, nourris de ces expériences malheureuses de 2022 et par les notes de renseignement qui nous évoquaient une internationalisation, une européenisation de la violence, nous avions préparé, évidemment, ce rendez-vous de Sainte-Soline qui était annoncé, notamment par soit des mouvements pacifistes qui se sont réunis à Mêles, où il n'y a d'ailleurs pas eu d'incident, soit, évidemment, en confrontation en direct avec les bassines concernées. Une manifestation, donc, non déclarée qui a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction par la préfète le 17 mars, avec deux conférences de presse de madame la préfète des Deux-Sèvres avant la Sainte-Soline, plus une du procureur de la République encore la veille, je crois que c'était le jeudi qui précédait ce week-end-là. Je vous l'avais dit vous-même, monsieur le Président, l'arrêté d'interdiction de manifestation n'a pas été contesté par les personnes organisatrices, je mets évidemment des guillemets. La préfète des Deux-Sèvres a préalablement fait part par courrier dès le 10 mars aux organisateurs identifiés. Et je pense que c'est très important, et notamment dans le cadre des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes pour mettre en cause à responsabilité des organisateurs, qui sont d'ailleurs responsables des secours, je le rappelle, pour toute manifestation, chacun le sait quand il en organise. C'est le cas, notamment, bien sûr, des soulèvements de la terre, mais aussi de bassines, non merci, de Confédération paysanne. De son intention d'interdire la manifestation, le courrier est resté sans réponse, suivi d'un communiqué de presse annonçant que la manifestation était maintenue, montrant donc bien qu'ils avaient reçu ce courrier, puisqu'ils évoquaient le fait que la manifestation était maintenue le 12 mars, suite au courrier du 10. Entre le 17 et le 22 mars, huit arrêtés d'interdiction ont été pris par la préfète, avec des choses, je crois, assez raisonnables, comme éviter le transport d'armes ou la circulation d'engins agricoles. On pense aux tracteurs, puisque l'une des difficultés, c'était l'arrivée des tracteurs sur le site même de la manifestation, soit par ceux des agriculteurs de la Confédération paysanne, soit par ceux qui appartenaient à des associations, à des groupements de faits et qui n'avaient rien à voir avec l'outil agricole, qui ont été pris par la préfète. Je voudrais moi aussi souligner que, notamment, l'arrêté de transport d'armes a été contesté dans le tribunal administratif, notamment par la Ligue des droits de l'homme, et qu'à chaque fois, le tribunal administratif a donné raison à la préfète des Deux-Sèvres. Donc c'est toujours dans la conformité du droit que la préfète des Deux-Sèvres a agi. J'ai rappelé les conférences de presse de la préfète pour bien annoncer, renouveler le fait que la traduction des manifestations avait été prise. Et nous avons eu beaucoup de réunions techniques sous l'autorité de mon cabinet, du directeur général de la gendarmerie nationale, de moi-même, avec les préfectures concernées, et notamment une réunion présidée par la Première ministre le 22 mars avec les ministres de la Justice, de l'Agriculture, et de l'écologie Christophe Béchut. Nous avons, pour répondre aussi à une partie de vos questions, M. le Président, fait des contrôles en amont puisque les services de renseignement des pays étrangers nous évoquaient que de nombreuses personnes d'ultra-gauche ou d'écologie radicale souhaitaient se rendre sur Sainte-Solines. Je pense notamment à des Espagnols, des Italiens, des Suisses et des Allemands. Dans ce cadre et conformément au droit, nous avons mis en place un dispositif très en amont. Il y a eu 24 000 véhicules contrôlés aux frontières et à la proximité de Sainte-Solines. 20 procédures ouvertes suite à ces contrôles. Rien que dans ces contrôles en amont, 62 couteaux ont été saisis, 67 boules de pétanque, 13 haches, 5 matraques en batte de baseball, 6 bidons d'essence, 20 aérosols et bonbonnes de gaz, 7 mortiers d'artifices. Le rendez-vous était donc assez peu festif. 3 200 gendarmes et policiers ont été déployés, notamment autour des bassines, mais pas simplement. A noter enfin que, je l'aurais dit à M. le Président de la Commission des lois, les gendarmes n'ont pas pu faire voler les drones. En revanche, nous constatons que, je mets des manifestants, entre guillemets, les casseurs, en l'occurrence, ont fait usage de ces drones. C'est donc une sorte de renversement de l'usage de l'outil médiatique et de surveillance. Les casseurs surveillaient les gendarmes, mais les gendarmes, par la loi, ne pouvaient pas surveiller les casseurs. En avril 2019, le Conseil constitutionnel censurait la mesure, rappelons, à situer une interdiction administrative de manifester d'une durée maximale d'un mois pour les individus qui étaient auteurs d'actes de violence, qui nous auraient permis sans doute d'éviter un certain nombre d'individus très dangereux à Sainte-Solines qui participaient eux-mêmes aux manifestations sauvages, guerrillas urbaines pour les manifestations contre les retraites. On pense notamment à Rennes, à Nantes ou à Lorient. C'était une mesure portée par mon prédécesseur Christophe Castaner. Je rappelle qu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc aussi, pour répondre peut-être par anticipation à une question, les gendarmes ne pouvaient ce jour-là pas faire voler de drones et ne pouvaient pas interdire les individus violents de manifestation. Ils ont respecté le droit et malheureusement, cette action des individus violents et des drones ont permis une attaque extrêmement violente des personnes qui s'en ont pris aux gendarmes. Il est totalement documenté et là encore, M. le Président, j'encourage la délégation parlementaire de se faire communiquer les notes que l'ultra-gauche était extrêmement présente à Sainte-Solines dans les manifestations – je mets encore là aussi des guillemets de contestation directe envers les gendarmes. C'était moins le cas évidemment dans les manifestations de Mel. Il est sans aucun doute qu'à peu près deux centaines de personnes radicalisées à l'ultra-gauche ou à l'écologie radicale suivies par les services de renseignement, notamment la DGSI, étaient présentes sur site. Sur les 8 000 manifestants, les services du ministère de l'Intérieur pensent qu'aujourd'hui, un millier de poisons membres d'ultra-gauche française et d'Europe étaient venus effectivement chercher cet affrontement. Je rappelle qu'ensuite, à la suite des contrôles, plus de 800 objets qu'on peut qualifier d'armes, cocktails Molotov ou armes blanches ont été saisis. Chacun se rappelle qu'il y a 48 gendarmes blessés, dont certains grièvement, et 4 individus blessés grièvement, dont 2 très grièvement parmi les manifestants. Peut-être pour venir sur la chronologie parce qu'elle a fait parler beaucoup, et j'en remercie d'ailleurs le travail qui a été fait journalistique de mettre fin à des fake news dont on parlera notamment sur l'intervention des secours. Dès le vendredi, nous avions, alors que la manifestation interdite était quand même organisée pour le lendemain, nous avons eu des envahissements de voies mettant assez en danger les manifestants et les personnes qui étaient membres des trains. Donc la circulation a été arrêtée entre Angoulême et Poitiers sur l'LGV Paris-Bordeaux, envahissement, et puis 300 Black Blocs ont, dès le vendredi, attaqué les voies et un certain nombre de barrières de gendarmerie. Le 25 au matin, arrivée de la majorité des convois qui s'étaient qualifiés en trois types de convois, il y avait un convoi ultra, je reprends les mots, avec des couleurs différentes, un convoi famille, et puis un convoi contestataire classique non-violent, vers 10h, les cortèges s'élancent vers la bassine qui était distante de 6 km. À 12h40, il y a déjà des premières échouffourées avec les gendarmes puisqu'ils reçoivent alors des tirs de mortier des cocktails Molotov et les gendarmes répliquent avec les lacrymogènes. Le 25 après-midi, les choses évidemment sont ce que les Français ont vues devant ébahir leur poste de télévision. Vers 13h, trois cortèges se sont menés vers la bassine qu'on appelle la bassine 15, pas très loin de Sainte-Solines en effet. À 13h05, un groupe d'environ 1 000 Black Bloc se détache et fonce vers les gendarmes qui sont en défense avec des affrontements très durs qu'on a tous vus à la télévision. Ils sont extrêmement armés. Quatre véhicules sont alors incendiés avec, vous l'avez vu, des cocktails Molotov d'un genre nouveau qui n'étaient pas qui n'étaient pas forcément très connus aussi des services de police dans leur ensemble. Ils utilisent alors les grenades anti-désencerclements, pardon, les grenades assourdissantes et lacrymogènes pour se dégager. Ils sont alors à quelques mètres des casseurs. Je rappelle d'ailleurs que jamais les gendarmes ne lâcheront leur ligne et il n'y a pas eu d'offensif, de bon offensif des gendarmes dans les champs de Sainte-Solines. Vers 14h20, les Black Blocs se replient et puis de nouveau vers 15h, il y a un nouvel assaut rendant évidemment extrêmement confus les choses. On reviendra sur la question du médecin et du SAMU mais je veux noter déjà que dès 14h35, la gendarmerie nationale par un peloton spécialisé encadre un médecin du GIGN, c'est un médecin militaire en détachement auprès de la gendarmerie nationale et un infirmier du GIGN pour fendre la foudre hostile et essayer de secourir les opposants qui sont alors grièvement blessés, notamment un qui sera pris en charge plus tard par le SAMU. Ils y parviennent malgré le harcèlement auquel ils font preuve. D'ailleurs, le groupe de gendarmes qui accompagne le médecin est obligé de se replier et le médecin du GIGN seul, extrêmement courageux, malgré les jets de pierre et malgré les insultes et le harcèlement, va apporter les premiers soins aux victimes. A 17h30, donc les choses se sont déroulées en deux fois deux heures, les assaillants font un retour à leur camp de base en commettant d'ailleurs des dégradations. On pense notamment à des canalisations qui sont prises à partie pendant que l'État s'occupait d'évacuation des blessés. Je souhaiterais revenir, M. le Président, sur cette affaire qui touche profondément l'honneur de l'État et des gendarmes, comme quoi les gendarmes auraient empêché les secours d'intervenir. Bon, je pense que tout le monde a désormais compris que ce n'était absolument pas le cas. Tout ce que nous en savons, à 13h49, un premier appel aux pompiers a été fait et à 13h50 au SAMU. Il y a alors eu une géolocalisation qui n'est pas forcément évidente dans un champ distant de 6 km. Il n'y a pas de rue avec des numéros de rue. Je veux le dire pour ceux qui n'ont pas vu les images. À 14h01, c'est-à-dire vraiment 10 minutes une fois entre l'appel et la géolocalisation, le SAMU est enclenché. Et parallèlement, les pompiers qui étaient déjà à proximité cherchent le blessé au milieu des champs sans succès et connaissant d'ailleurs pour une partie d'entre eux là aussi des harcèlements de la part des manifestants. Je mets évidemment des guillemets. À 14h45, le SAMU s'engage à son tour à l'intérieur du site pour se rendre sur la nouvelle géolocalisation réussie à être évoquée et indicative. Il est ralenti à plusieurs reprises sur ce chemin par des manifestants eux-mêmes, soit parce qu'ils sont blessés et qu'ils veulent des soins, soit parce qu'ils prennent à partie ce SAMU. Entre 13h45 et 14h50, la gendarmerie envoie de nouveau son médecin et auprès du blessé s'est arrivé le SAMU. Il est en 3 minutes sur place et fait le premier bilan médical et engage les premiers secours. Il est lui-même, je l'ai dit, l'objet de projectiles. Il reste aux côtés du blessé. L'hélico de la gendarmerie est mobilisé pour évacuer ce blessé en l'occurrence. Le médecin lui-même ne souhaite pas le faire monter dans cet hélicoptère puisqu'il n'est pas médicalisé. Il faut donc attendre l'hélicoptère du SMUR qui arrive. Je voudrais quand même vous alerter sur cette planche que je mets évidemment à votre disposition, distribuée à Sainte-Solines. Vous constaterez qu'elle est faite avec un certain graphisme et une certaine recherche. Si nous la regardons de près, elle est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est ce qui a été distribué aux manifestants de Sainte-Solines. C'est-à-dire en gros ne pas donner son identité, ne pas avoir de pieds d'identité sur soi, se présenter directement dans les hôpitaux sans jamais passer devant les services de secours qui seraient sur site, toujours payer en argent liquide. On voit bien qu'il y avait une organisation. Il y a des numéros de téléphone qui sont d'ailleurs intéressants pour les services de renseignement. C'est assez étonnant. Il prévoit évidemment les violences. Il y a avant l'événement, pendant l'action, après l'événement. Il y a évidemment les équipements que l'on doit faire pour être au rendez-vous de confrontation avec les gendarmes. Je crois que, comme on dit dans le langage des policiers et des gendarmes, il y a après-méditation. Je pense qu'on peut dire qu'il y a après-méditation. Pourquoi, M. le Président, cette distinction sur la 9e manifestation et celle de Sainte-Solines ? Parce que le problème en France n'est pas tant les manifestations. Il y en a une trentaine tous les week-ends autour de la préfecture de police à Paris. Il y en a une centaine chaque semaine pour diverses raisons. Il y a des très grosses manifestations qui sont organisées depuis très longtemps. Il y a énormément de gens au 31 décembre, on l'a vu encore, par exemple, aux Champs-Élysées, 2 millions de personnes à Paris. Le sujet n'est pas tant les manifestations que l'infiltration par l'ultra-gauche de ces manifestations. Et ce n'est pas un sujet français. C'est évidemment un sujet international, c'est un sujet européen, comme je vais essayer de vous l'évoquer. Et là encore, les aides de renseignement sont à votre disposition. Chacun se rappelle du G20 de Hambourg en 2017. Déferlement de violence pendant 3 jours. Ailleurs, de nombreuses personnes d'ultra-gauche françaises étaient présentes. Le G8 de Rostock en 2007, où d'ailleurs t'ont donné lieu, rappelons-le, à un millier de blessés. Le G20 de Londres en 2009, qui a conduit évidemment à la mort d'un passant. Mais aussi les zones à défendre, les zones de non-droit, les ZAD. En 2023, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 mois, à Lutzarat. Je ne suis pas germaniste, mais je pense que ça se prononce ainsi. De violents affrontements au cours desquels des policiers ont essuyé des tirs d'engins pyrotechniques et de projets d'util ont fait naître 70 blessés et 20 côtés manifestants. En janvier, également à Atlanta, il y a eu une ZAD pour empêcher les constructions d'écoles de police par l'ultra-gauche, un mort et de nombreux blessés. Bref, on peut multiplier ces moments où la violence politique vient prendre la violence sociale qui est en otage par des manifestations tout à fait, bien sûr, légitimes et sur tous les sujets que veulent évoquer les citoyens. Alors ça, c'était en janvier 2023 en Allemagne pour ceux qui pensent parce que j'entends beaucoup de choses sur le fait que seule la France est concernée. Donc c'était il y a deux mois. Donc c'est un match de l'ordre rural, si j'ose dire, allemand devant l'ultra-gauche allemande. Je rappelle ce qui s'est passé en Italie, particulièrement impressionnant les images. Oui, ils ont eu le courage. Oui, la mort. Les questions, les commentaires, c'est à fond. Et donc notre difficulté, évidemment, et c'est le cas de tous les patriotes, je n'en ai pas de doute. C'est évidemment une ultra-gauche qui est extrêmement présente depuis quelques années, on va dire depuis le début des années 2000, qui revient sur le vent de la Seine. Première grande mobilisation, notamment pendant la question du printemps 2006, sur la mobilisation du CPE. Mais chacun se souvient de Sivins, sous un gouvernement qui, je crois, a été socialiste, avec le décès d'un jeune homme et 58 policiers et gendarmes blessés. Notre-Dame-des-Landes, où je rappelle que 108 gendarmes ont été blessés, évidemment, une contre-société avec des armes extrêmement importantes. Je rappelle la loi Travail, où la violence était alors inégalée, là aussi au gouvernement socialiste en 2016, et qui n'a évidemment d'ailleurs rien à voir avec les violences que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient beaucoup plus fortes encore à l'époque lors de la loi dite El Khomri. Et puis évidemment, chacun se rappelle que pendant les gilets jaunes, pendant les premières semaines, les choses se passent le plus correctement possible. Et puis ensuite, les services d'enseignement haut documentés, désormais ce n'est pas contesté, l'ultra-gauche a infiltré une partie des revendications pour les radicaliser. Et ça a été notamment le cas à Paris. Monsieur le Président, je pense que vous allez auditionner beaucoup de ministres de l'Intérieur qui se succéderont ici, quels que soient les gouvernements, puisque les services de renseignement évoquent 42 projets contestés, de même que Sainte-Solines, sur le territoire national. On voit bien d'ailleurs qu'importe le projet, pourvu qu'on ait la contestation et la violence contre les forces de l'ordre ou l'État. Il y a des choses très différentes qui peuvent être apparues comme polluantes, bien sûr. Ça peut être le cas d'extension de l'aéroport de Lille, ou ça peut être le cas de l'autoroute Castres-Toulouse. Mais il y a aussi des choses qui semblent être écologiques. Je pense au LGV, par exemple, la construction de lignes de TGV. En tout cas, ces contestations sont extrêmement nombreuses, importantes, surtout dans la secteur nationale, avec une présence plus forte dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest de la France. Nous savons d'ores et déjà que nous aurons des volontés d'installer des ZAD, ce qui était le cas à Sainte-Soline. Nous aurons des volontés de manifestations extrêmement violentes contre les forces de l'ordre et contre les symboles de l'État. C'est le cas, je l'ai dit, pour l'autoroute Castres-Toulouse, qui sera sans doute le prochain objectif de ces ultra-gauches. Mais sur les 42 projets, 17 sont qualifiés par les services de renseignement comme étant susceptibles d'entraîner une radicalisation des actions comme Sainte-Soline. Évidemment, c'est une préoccupation pour les femmes et les hommes politiques, bien sûr, mais pour tous les citoyens. Alors je terminerai par les réponses de l'État. D'abord, je rappelle que, devant votre propre commission, M. le Président, j'ai évoqué le fait que l'État devait moderniser son schéma de maintien de l'ordre, mais aussi donner davantage de moyens pour être au rendez-vous de ces radicalisations, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, il faut évidemment adapter nos moyens. Nous avons rédigé un nouveau schéma de maintien de l'ordre. C'est la première fois en France que ce schéma est rédigé et écrit. Il a d'ailleurs été validé par le Conseil d'État. La difficulté et évidemment la formation du maintien de l'ordre des policiers et des gendarmes qui sont spécialisés puisque c'est un métier spécifique. Il manque des policiers et des gendarmes. Chacun sait que 15 escadrons de gendarmerie et de CRS ont été supprimés les 20 dernières années et que nous sommes seulement en train de les recréer. Ça prend du temps de créer, si j'ose dire, des postes de policiers et de gendarmes qui sont spécialisés dans le match à l'ordre. Je rappelle que vous avez voté dans la logomie 11 unités de forces mobiles nouvelles qui aideront bien évidemment les policiers et les gendarmes spécialisés. Je veux évidemment dire que les centres d'entraînement évidemment aujourd'hui sont limités puisque seul Saint-Assier existe où la gendarmerie, vous le savez, excelle notamment sur le match à l'ordre qu'on pourrait qualifier de plus rural même s'il y a évidemment de l'aide au match à l'ordre urbain. Et donc nous avons acheté un site au ministère de Défense à Villeneuve-Saint-Georges qui est en train d'être aménagé pour évidemment un centre d'entraînement en région parisienne pour que à la fois les agents de la préfecture de police spécialisée au match à l'ordre les policiers et les gendarmes puissent s'entraîner en commun. Ce n'était pas le cas avant mon arrivée au ministère de l'Intérieur mais désormais tous les membres du corps préfectoral et c'est bien logique sont formés au match à l'ordre et nous avons mis fin à un certain nombre d'utilisations d'armes notamment de grenades contenant de l'explosif puisque seules les grenades assourdissantes à la main ou lance-grenades sont utilisées. Je ne parle évidemment pas des grenades acrymogènes qui sont bien sûr autorisées. La difficulté du match à l'ordre c'est notamment ce qu'on avait vécu pendant l'article 24 c'est la liaison entre ceux qui font l'information et les services de police et les manifestants ou les casseurs. Je crois qu'il y avait aussi une question de clarification des sommations on en reparlera tout à l'heure j'imagine dans les questions. Les dotations de caméras piétons généralisées qui quasiment maintenant équipent la quasi-intégralité de la police et de la gendarmerie à quelques exceptions près mais cela est en train de terminer d'être livré ce qui évidemment change beaucoup les choses. Le rapport de la rue avec M. Delarue qui nous a beaucoup aidé sur le travail avec l'identification des journalistes on pourrait en reparler mais qui évidemment à la fois essentielle et complexe et les encadrements les mesures d'encadrement suite à la décision du Conseil d'État du juin 2021 j'entends parfois dire que la NAS a été interdite c'est évidemment faux mais la NAS a été imaginée différemment par une décision du Conseil d'État ce que nous appliquons bien évidemment. Des moyens inédits pour le maintien de l'ordre je rappelle que nous créons ne serait-ce que cette année énormément de postes pour les gendarmes mobiles et les CRS puisque nous augmentons à 4 sections notamment les unités de CRS ils étaient à 3 sections lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur nous devons d'ailleurs 40 jours de congés parfois aux policiers et aux gendarmes puisque les CRS et les gendarmes mobiles font beaucoup de missions ils tiennent les stations balnéaires l'été les stations de port d'hiver l'hiver d'ailleurs il y a beaucoup d'élus quelques sorbords politiques qui me les réclament pour leur présence bien évidemment les manifestations sportives extrêmement nombreuses culturelles d'ailleurs on a vu l'amour que parfois on avait pour les policiers et les gendarmes et notamment les CRS lors de la discussion autour des JO 2024 où tous les festivals culturels évoquaient l'importance qu'il y ait des CRS présents autour de leur festival et donc évidemment ces unités de force mobile sont très sollicitées elles parcourent beaucoup de la France je voudrais aussi souligner monsieur le président de la commission des lois qu'en Outre-mer ils ont été particulièrement sollicités c'est le cas à Mayotte c'est le cas sur Nouvelle-Calédonie avec l'organisation des référendums c'est le cas évidemment aux Antilles en Guyane où votre commission m'a d'ailleurs été saisie sur la violence qui s'y déployait se les unités de force mobile sont capables de rétablir la paix publique comme ils le font d'ailleurs puisque en général après leur envoi on n'entend plus parler dans l'actualité de leurs actions et évidemment sur la question déontologique ce qui me permet de répondre à l'une de vos questions également au point où nous en sommes aujourd'hui il y a 41 enquêtes judiciaires qui sont ouvertes à l'IGPN 4 à l'IGGN et qui sont sous l'autorité des magistrats par ailleurs sans que les magistrats s'en soient saisis j'ai demandé 3 enquêtes administratives traitées par l'IGPN et une par l'IGGN et les comment dirais-je les sanctions puisque je reviendrai soit dépendent de l'autorité judiciaire et on attend la fin évidemment de l'action judiciaire lorsqu'il y a des mesures de mise en examen qui prévoient notamment que les policiers gendarmes doivent plus être sur la voie publique ou doivent être désarmés ou doivent plus aller dans tel ou tel service évidemment nous les prenons immédiatement et nous attendons la fin de l'enquête judiciaire comme le prévoit la jurisprudence pour prendre les sanctions administratives et lorsqu'il n'y a pas de sanctions judiciaires lorsqu'il n'y a pas d'enquête judiciaire l'IGPN et l'IGGN désormais en 3 mois rendent leur rapport je rappelle d'ailleurs qu'à ma demande et depuis la LOPMI nous publions les rapports de l'IGPN et de l'IGGN et que les directeurs généraux prennent leurs décisions après le conseil de discipline dans les 3 mois qui suivent les enquêtes administratives donc pour les 3 plus 1 personnes qui sont concernées par ces enquêtes administratives non couvertes par l'action judiciaire les 2 inspections ont 3 mois pour rendre leur rapport ils seront publiés et les sanctions seront connues bien sûr immédiatement je rappelle que les policiers et les gendarmes représentent moins de 5% de la fonction publique et qu'ils concentrent 55% des sanctions disciplinaires je pense qu'on pourrait faire une comparaison avec les autres ministères il est normal que les policiers et les gendarmes soient contrôlés c'est tout à fait logique ils ont la force mais d'autres ministères ont aussi beaucoup de pouvoir et je ne suis pas certain que 100% des fonctionnaires de tous ces ministères ne fassent jamais aucune erreur ou jamais aucune difficulté il est donc faux de dire que les policiers et les gendarmes ne sont pas contrôlés et sanctionnés pour terminer monsieur le président sur vos questions le soulèvement de la terre contrairement à ce que j'entends il n'est pas une association il n'y a donc pas d'atteinte à la liberté d'association c'est un groupement de fait c'est à dire quelque chose qui est caractérisé par les services de renseignement par la direction d'affaires juridiques du ministère de l'intérieur des groupes de téléphones communs des appels téléphoniques nombreux des réunions dans les mêmes endroits des tracts ou des communiqués de presse signés donc il est évident que ces personnes sont rassemblées en vue d'obtenir évidemment un certain nombre d'objectifs les soulèvements de la terre pour une très grande partie d'entre eux font partie des gens qui étaient déjà suivis par les services de renseignement depuis Notre-Dame-des-Landes et le contradictoire que nous avons envoyé cette semaine évidemment auquel nous regarderons attentivement les réponses pour le ministère de l'intérieur évoque des appels au soulèvement comme son nom l'indique et des appels à la violence et notamment à la violence contre les institutions républicaines ou contre les forces de l'ordre sur les actions en responsabilité Monsieur le Président il est évident que l'État regarde avec attention la responsabilité des organisateurs notamment à Saint-Solide où il est tout à fait documenté désormais et sera fourni à la justice le fait que malgré les interdictions répétées de la préfète et de l'État et connues de tous connues de tous il ne s'agissait pas d'un arrêté d'interdiction publié dans une sous-préfecture quelconque il y a eu une organisation répétée et notamment une organisation violente répétée pour une partie de cette manifestation et je veux rappeler ici que la question qu'aura à trancher la justice c'est qui était responsable notamment des secours je rappelle que le droit mesdames et messieurs les parlementaires c'est que l'organisateur est responsable de sa manifestation et c'est aussi le cas dit la jurisprudence lorsque la manifestation est organisée sans support juridique c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de déclaration enfin vous évoquez les black box étrangers il est difficile de définir leur nombre bien sûr ce qui est certain c'est qu'il y a une européanisation au moins de cette violence nous avons procédé à de nombreuses interpellations aux frontières de l'Italie de l'Allemagne et de la Suisse sur les renseignements donnés par les services étrangers là encore monsieur le président je vous encouragerai à consulter la délégation parlementaire au renseignement parce que il n'est pas classique de donner les informations que donnaient les services étrangers mais ces interpellations et ces actions avec les services étrangers d'ailleurs nous le rendons bien l'appareil lorsque nous savons qu'il y a ce genre de choses préparées notamment en Allemagne récemment ont permis d'éviter qu'un certain nombre de personnes extrêmement dangereuses soient présentes sur place après vous connaissez le droit mieux que je ne peux le connaître en tant que président de la commission des lois on ne peut pas interpeller et faire condamner de façon préventive des personnes dont on sait qu'ils commettraient des actes répréhensibles et violents même donnés par un service étranger on ne peut les empêcher de rentrer sur le territoire national c'est ce qu'on appelle une IAT une interdiction d'arrivée sur le territoire national et ces IAT ont été prises par la DGSI en lien avec la DPAJ et ont permis en effet qu'un certain nombre de personnes très violentes étrangères ne se rendent à Sainte-Solines Merci monsieur le ministre donc j'ai 36 intervenants je rappelle que la durée est de 2 minutes pour chaque intervenant et que je serai intransigeant compte tenu du nombre d'intervenants et que je ne prendrai pas davantage d'inscrits que j'ai sur ma liste aujourd'hui donc je donne la parole à monsieur Eric Poulia pour le groupe Renaissance Merci monsieur le président monsieur le ministre plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés entre le 16 et le 27 mars dernier au nom du groupe Renaissance je tenais à leur adresser notre plein et entier soutien j'en profite pour rappeler que les cortèges syndicaux nous ont montré que lorsqu'il n'y a pas de violence il n'y a pas de blessés policiers, gendarmes ou manifestants nous observons depuis plusieurs années l'augmentation de l'intensité de la violence et constatons à quel point elle est organisée armée et financée c'est pourquoi avec mon collègue Jérôme Yordaneuf nous travaillons sur l'évolution de l'activisme violent pour mieux comprendre ces phénomènes face à cette violence nos forces de sécurité intérieure incarnent ce bouclier républicain qui protège nos institutions démocratiques et nos concitoyens du désordre ils tiennent bon pour protéger notre république notre état de droit face à une violence que rien ne peut justifier dans ce contexte nos forces de l'ordre doivent continuer à s'adapter à user de la force légitime et proportionnée dans le respect du cadre légal c'est pourquoi lors des gilets jaunes nous avons fait évoluer notre doctrine d'emploi en créant les braves M pour répondre aux besoins de mobilité et de projection de nos forces dans Paris ou l'utilisation de quad à Sainte-Solines vous avez eu raison de rappeler la réalité des attaques que subissent nos forces de l'ordre les bombes incendiaires les couteaux et les haches saisies à Sainte-Solines en sont quelques exemples monsieur le ministre face à l'évolution de l'activisme violent et à ce déchaînement de haine en quoi les braves M incarnent une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre y a-t-il selon vous de nouvelles évolutions possibles et comment rompre l'escalade de la violence peut être voulu par certains et plus largement ne peut-on pas penser que cette violence organisée avec des individus comme vous l'avez rappelé venant des quatre coins du monde serait motivée par une idéologie visant à déstabiliser notre pays merci monsieur Michael Taverne pour le groupe Rassemblement National merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues alors tout d'abord monsieur le ministre avant de poser deux questions sur le maintien de l'ordre et plus généralement sur les forces de l'ordre vous le savez parce qu'on commence à se connaître puisqu'on est ici tous les deux du nord j'ai eu la fierté et l'honneur de faire partie des forces de sécurité intérieure pendant plus de 20 ans notamment en CRS sous les ordres du commandant de la CRS 8 que vous connaissez bien et je tiens à vous dire d'abord sur un point vous dites du matin au soir que vous soutenez les policiers et les gendarmes je vais vous rappeler certaines choses tout d'abord les policiers et les gendarmes sont victimes de violences sur le terrain mais ils sont également impactés par cette réforme des retraites totalement injuste ça fait deux ans de plus à se prendre des cocktails molotov des mortiers des boules de pétanque etc ensuite vous dites que vous dialoguez avec les policiers je vous rappelle la réforme de la police judiciaire vous ne les avez pas écoutés et ils sont extrêmement remontés ensuite à Sainte-Sauline nous avons tous vu la violence exercée je l'ai connue personnellement c'est un moment très difficile et j'ai été surpris de vous entendre dire concernant les gendarmes avec les quads et les lanceurs de balles de défense calibre 40 qu'ils seraient suspendus parce qu'ils n'ont pas respecté les ordres donc sans enquête administrative et sans décision de justice c'est quand même incroyable d'entendre dire à un ministre ils seront suspendus sans même avoir les aboutissants ensuite concernant la proposition de loi sur la récidive c'est une proposition de loi déposée par notre collègue Naïma Mouchou qui a été rejetée par votre majorité et les policiers ont été désagrément surpris de voir la majorité refuser justement l'alourdissement de peine pour les récidivistes qui agressent les élus les policiers les gendarmes donc mes deux questions concernant le maintien de l'ordre sur place est-ce qu'il faut privilégier beaucoup plus les forces mobiles au détriment des unités locales puisque vous savez c'est une spécificité et pourquoi vous avez refusé un amendement sur la formation que j'ai déposé à la LOPMI alors que vous savez que la formation c'est une priorité je vous remercie Madame Clémence Guettier pour le groupe La France Insoumise Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre d'abord à Sainte-Soline le chaos s'est abattu sans distinction sur tous les manifestants pour l'essentiel qui était venu tranquillement et en famille ensuite la loi et les libertés y ont été bafouées on a ainsi pu observer un tir tendu de grenades lacrémogènes des tirs de LBD effectués depuis des quads les secours empêchés d'arriver ou largement retardés un journaliste placé en garde à vue sans motif des observateurs privés de protection et de leur matériel mais surtout c'est un désastre humain qui a été organisé c'est 250 blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre des dizaines de mutilés et le coma dans lequel un manifestant est toujours plongé ce désastre c'est votre échec monsieur Darmanin dans cette période dense en mobilisation chaque jour la presse dévoile vos mensonges et du bout des lèvres vous reconnaissez des écarts isolés quand ce sont les consignes ziniques qu'il faudrait arrêter en matière de maintien de l'ordre il ne s'agit pas ici de responsabilité individuelle mais d'un naufrage institutionnel en Suède et en Espagne on déploie des officiers médiateurs aux Pays-Bas des unités de la paix mais en Macronie au lieu de désescalade on expérimente la répression quoi qu'il en coûte pour 4000 manifestants donc selon vos chiffres 3200 policiers et gendarmes déployés 5015 grenades tirées au lieu d'apprendre de nos voisins le maintien de l'ordre à la française fait honteusement la une de leurs journaux le rapporteur spécial de l'ONU s'inquiète d'une réponse de l'Etat largement disproportionnée vous savez que vous ne pourrez pas empêcher les conséquences du changement climatique en misant sur le seul usage de la force en faisant de la vieille politique au service du vieux monde comme le dit Philippe Descola avec vos injonctions automates à condamner les violences qui n'ont jamais été et ne seront jamais les formes d'action que nous prenons vous ne réussirez pas à justifier votre recours systématique à une réponse strictement autoritaire et répressive vous osez les insultes et faites des diversions périlleuses mais vous ne pouvez pas indéfiniment blâmer vos opposants pour vos propres errements monsieur le ministre cette stratégie mène le pays dans une impasse quand allez-vous tirer les leçons de Sainte-Soline monsieur Eric Ciotti pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président merci à monsieur le ministre de nous avoir apporté ces éléments chiffrés imagés qui ont montré le déchaînement de violence de la part de l'extrême gauche à l'encontre de nos forces de police un déchaînement de violence qui s'inscrit très clairement dans une stratégie de déstabilisation de destruction des institutions de la République c'est bien cela qui est en cause et d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on se saisisse un jour des dangers que ces groupuscules qui sont soutenus par des groupes parlementaires ici même par des parlementaires qui étaient présents à une manifestation interdite génèrent pour la République le vrai débat il est là c'est les menaces que l'extrême gauche que l'ultra gauche représente incarne aujourd'hui et c'est ma première réaction à ces images et à ce bilan extrêmement lourd qu'ont eu à supporter nos forces de l'ordre victimes des armes par destination que vous avez citées boules de pétanque mortiers chalumeaux barres de fer caillassage les individus je dirais même les barbares qui étaient là n'avaient qu'un objectif c'était tuer des gendarmes ou des policiers et créer le chaos le deuxième élément c'est je voudrais apporter un soutien total à nos forces de l'ordre qui sont depuis des années mis sous pression attaquées qui sont de plus critiquées qui sont menacées dans leur famille dans leur logement qui sont pris pour cible je crois que le devoir de la représentation nationale est d'apporter un soutien sans réserve aux policiers aux gendarmes et de dire que notre système de maintien de l'ordre est un système équilibré et qui a toujours veillé à préserver les vies monsieur alors on va s'écouter jusqu'au bout monsieur Emmanuel Mandon du groupe démocrate oui merci monsieur le président comme de nombreux français j'ai été monsieur le ministre j'ai été frappé par la violence des images et des graves incidents de Sainte-Solide au point d'y trouver un motif supplémentaire d'exprimer mon soutien aux gendarmes qui sont employés à protéger le site exécutant les instructions qui leur ont été données en particulier d'éviter à tout prix le contact et tout corps à corps les intentions destructrices d'un grand nombre de manifestants ne faisaient pas mystère pour ce que nous avons vu ce qui a contraint les forces de l'ordre à opposer une réponse toujours proportionnée aux agressions de plus en plus violentes dont ils ont été victimes nous savons qu'elles se sont ainsi trouvées confrontées à des groupuscules venus dans le dessin délibérés de briser par tout moyen et sans égard aux conséquences la ligne de défense tenue par les gendarmes dès lors il devenait inévitable que des blessures graves surviennent chez les assaillants comme chez les gendarmes nous le déplorons pour autant l'emploi de hachettes de pieds de biches de produits incendiaires tout ce qui a été cité de disqueuses de chalumeaux les caillassages systématiques n'ont manifestement aucun rapport avec l'usage légitime du droit de manifester donc ici les auteurs de ces violences ont confisqué à leur profit la liberté d'expression du plus grand nombre et vous l'avez indiqué monsieur le ministre que parmi les personnes engagées dans ces actions violentes figuraient des activistes étrangers connus de vos services ces activistes ont manifestement préparé leur intervention avec soin en utilisant de véritables bases arrières donc ces faits semblent montrer à l'évidence l'importance des dispositions prises et à prendre d'une part à titre préventif pour empêcher le déploiement de ces casseurs et puis selon une véritable tactique militaire et à titre répressif pour identifier et arrêter systématiquement les auteurs de violences aussi je voudrais que vous puissiez nous en dire davantage sur ces activistes et quelles réponses apportées merci monsieur Mondon monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste oui merci monsieur le président monsieur le ministre d'abord monsieur le ministre en préambule dire que nous condamnons toutes les violences d'où qu'elles viennent y compris parfois de la part de manifestants mais vous ne pouvez pas la description vous avez faite les descriptions vous avez faites sont sûrement et sont réelles mais vous ne pouvez pas résumer des semaines de manifestation à ce que vous avez montré et surtout vous ne pouvez pas passer sous silence les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là il y a eu de toute évidence une évolution de la doctrine d'emploi de la police nationale à partir du 49-3 et quand je dis doctrine d'emploi je dis donc instruction nous avions auparavant des manifestations qui étaient encadrées dans un esprit d'apaisement et nous sommes passés systématiquement après à des affrontements systématiques je le disais et surtout et surtout indistincts vous avez montré un certain nombre de vidéos qui sont incontestables monsieur le ministre nous pourrions en montrer également d'autres qui sont bien sûr qui sont sur les réseaux sociaux et qui attestent de comportements que je pourrais qualifier de déviants de la police nationale on a vu des gazages de leaders syndicaux qui étaient identifiés on a vu des NAS assez systématiques on a vu l'usage des LBD y compris à tir tendu on a vu des matraquages aveugles et on a même vu on a même vu des gendarmes mobiles faire la leçon à des policiers de la brave qui se croyaient autorisés sans aucune raison de pratiquer quasiment des charges de manifestants alors que ce n'était absolument pas nécessaire et on a parfois le sentiment monsieur le ministre que vous ne maîtrisez plus votre police et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a la nécessité absolue d'une reprise en main de la police la question est de savoir comment vous allez le faire monsieur le ministre faute de quoi notre sécurité qui doit rester républicaine pourrait basculer dans une république sécuritaire monsieur Didier Le Maire pour le groupe Horizon monsieur le ministre monsieur le président chers et chers collègues l'actualité récente a mis en évidence les difficultés que peuvent rencontrer les secours pour accéder à un terrain d'opération vous l'avez dit très justement monsieur le ministre et je vous remercie d'avoir montré ces images parce que j'entends ici et là des commentaires des commentateurs sachant difficilement pour certains ou certaines d'entre nous ce que peut être la réalité de nos forces de l'ordre ce à quoi ils sont confrontés régulièrement maintenant malheureusement envie de vous dire que c'est à ces femmes et ces hommes auxquels je pense aux policiers aux gendarmes qui sont là pour faire en tous les cas régner l'ordre public et défendre la république ce rempart qui nous paraît encore si important dans notre démocratie bien évidemment nous sommes moi-même et le groupe horizon du côté des forces de l'ordre et nous leur apportons tout leur soutien parce que rien absolument rien n'explique une violence telle que des boules de pétanque remplies de clous de cocktails molotov que sais-je ou que de haches que de couteaux retrouvés sur des manifestants en face d'hommes et de femmes qui sont là uniquement pour faire leur métier alors lors de cette manifestation il paraît que le délai d'intervention et les conditions d'accès des secours ont été très critiqués permettez-moi de par mon expérience celle des sapeurs-pompiers ceux à qui je pense que ce soit les sapeurs-pompiers que ce soit les équipes du SAMU qui chaque matin lorsqu'ils font leur prise de garde connaissent les risques auxquels ils peuvent avoir à faire face mais en tous les cas je n'en connais aucun qui est là pour en tous les cas prendre soit une boule de pétanque soit un pavé soit quoi que ce soit qui pourrait les mettre en danger c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte alors en tous les cas encore une fois il y a quelques années on nous parlait de violences urbaines c'était déjà un scandale à l'époque j'ai été formé à CA avec d'autres gens de ma corporation aujourd'hui on parle de guérilla alors monsieur le ministre pouvez-vous s'il vous plaît nous expliquer comment combiner les objectifs d'intervention sécurisée des secours avec celui de la nécessité de porter secours dans le cadre des manifestations illégales Madame Elsa Fossillon pour le groupe gauche démocrate et républicaine Monsieur le ministre la gestion du maintien de l'ordre dans notre pays ces dernières semaines n'a pas choqué qu'à l'intérieur de nos frontières en jugeait la presse internationale vous avez vu aussi que le conseil de l'Europe et le rapporteur de l'ONU se sont inquiétés d'un usage excessif de la force ce qu'on voit depuis le 49-3 c'est un usage massif d'armes mutilantes d'un usage à multiples reprises de techniques qui sont incompatibles entre elles NAS plus gaz lacrymogène mais aussi des arrestations et des détentions abusives qui ont un seul but d'issuader les manifestants d'exercer leurs droits or vous le savez Monsieur le ministre à présent participer à une manifestation non déclarée n'est pas illégal il n'y a pas un pays en Europe dans lequel lors de la dernière décennie il y a eu autant de morts ou de personnes dans le coma lors d'opérations de maintien de l'ordre je parle également des éborgnements ou de personnes mutilées les gaz et grenades touchent les personnes sans distinction nous pouvons en témoigner des vidéos que nous pourrions vous montrer également les coups de matraque sont donnés sur tout type de manifestants et la France est le seul pays d'Europe avec autant de dégâts collatéraux il y a donc un problème systémique que vous tentez de nier soit au travers de mensonges soit au travers d'un vocabulaire fourre-tout c'est comme si vous mélangez la NUPS et les brigades rouges vous confondez la crise sociale et la guerre et vous utilisez le vocabulaire d'extrême droite à l'image de ce terrorisme intellectuel qui relève d'une stratégie dangereuse de dépolitisation des affrontements les gardiens de la paix que vous aimez appeler fils et filles du peuple ne devraient pas avoir pour mission de mater le peuple et alors quand il y a des dérives vous assurez qu'il y aura des enquêtes ce que vous ne dites jamais c'est combien les sanctions sont faibles à l'image de l'affaire du Burger King en 2021 quand il y a eu sanctions la moitié est de simples avertissements monsieur le ministre est-ce que vous cherchez à apaiser le pays ou simplement à aller chercher toujours plus de voix à droite pour vous assurer le destin que vous imaginez madame Sandra Orgol pour le groupe écologiste merci 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 monsieur le ministre j'ai découvert avec étonnement vu que en ce moment vous parlez beaucoup de nous qu'on était d'accord sur certaines choses en fait par exemple vous avez tout à fait raison quand vous insistez sur le fait qu'il faut cesser de harceler les élus et que certains syndicats s'en prennent violemment à eux je n'ai aucun doute sur le fait que vous agirez contre la confédération rurale qui a harcelé entre autres Marine Tondelier et d'autres élus et qui exercent des pressions sur l'ensemble des personnes qui ont l'outrecuidance d'être en désaccord avec eux vous avez raison aussi quand vous dénoncez la violence dans les manifestations comme nous vous pensons qu'il n'est pas normal que des agents qui sont en service et qui n'ont pas d'autre choix que d'appliquer les ordres qui leur ont été donnés se retrouvent blessés dans le cadre de leur fonction la question étant qui a décidé de les mettre dans cette situation là comme vous j'espère parce que je vous ai moins entendu dessus nous pensons qu'il n'est pas normal que des manifestants soient blessés parfois grièvement pour avoir exercé leur droit constitutionnel de manifester pas besoin pour ça que la manifestation soit autorisée par exemple lorsqu'ils sont assez gazés illégalement dans la petite rue des Dentelles à Strasbourg lorsqu'ils reçoivent des tirs de LBD depuis des quads en mouvement là encore pas tout à fait dans le cadre ou lorsqu'ils se font rouler dessus à moto par la brave M là on est carrément hors cadre alors vous avez beaucoup insisté sur l'ultra gauche des diapos entières alors moi je vais juste vous rappeler un truc c'est que l'ultra gauche les black blocs ils ont une haine viscérale contre les écologistes pourquoi ? parce qu'on est un mouvement pacifiste alors je sais qu'à l'intérieur des NAS on est vachement collé-serré mais en fait être collé-serré ça fait pas de la proximité idéologique en tout cas donc ce serait bien d'arrêter de raconter des fake news c'était le titre d'une de vos diapos mais je pense que vous avez déjà vécu ça dans la manif pour tous d'ailleurs vous savez quand on a peur de ne pas survivre au milieu des gaz et du reste bref mes questions monsieur le ministre c'est à quel moment on a basculé dans le chaos qui est dénoncé même par les Etats-Unis et vu que vous avez pris exemple de lutte rare je vous rappelle qu'à lutte rare on n'a pas fait la une internationale dessus donc compte tenu de l'arsenal quel dispositif de secours avait été prévu monsieur le ministre à Sainte-Suline et quelle stratégie ? Madame Clara Chassagnol Merci monsieur le président monsieur le ministre j'ai été élue dans la 7ème circonscription de Paris qui comprend la place de la République la place de la Bastille la rue Saint-Antoine le Faubourg Saint-Antoine ou encore les boulevards Beaumarchais Richard Lenoir et Voltaire ces noms sont des quartiers de Paris où les manifestations ont le plus souvent lieu ce sont des espaces de rassemblement symbolique qui s'inscrivent dans l'histoire des mobilisations sociales de notre pays je sais que les organisations qui déclarent une manifestation ont à coeur de défiler sur ces parcours et leur droit de manifester est absolu dès lors que leur droit de la République est respecté or depuis plusieurs années ces quartiers où des gens vivent et où de nombreux commerces sont situés ont eu à connaître des mobilisations importantes parfois violentes impactant la qualité de vie des habitants et l'attractivité des commerces en plus des manifestations habituelles des poubelles ont été incendiées ces derniers temps faisant prendre des risques à la population et des tactiques visant à l'épuisement de nos forces de l'ordre sont à l'oeuvre générant des troubles récurrents il faut accepter que la ville de Paris et ses mobilisations soient fidèles à son histoire néanmoins le respect des commerçants des habitants et de leur tranquillité ne doit pas être oublié je sais que vous y travaillez avec le préfet de police et la manifestation de demain se déroulera d'ailleurs dans un autre quartier de Paris mais pensez-vous que des parcours alternatifs puissent être plus régulièrement organisés ou suggérés aux manifestants afin que les activités de ces quartiers aient un peu de répit dans un contexte de baisse d'affluence de visiteurs après la diffusion massive des images de feu déclenchées dans la capitale ces dernières semaines je vous remercie monsieur Jordan Guitton merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues je tiens tout d'abord à réaffirmer mon soutien et celui du groupe RN aux forces de l'ordre qui travaille sans relâche pour que les manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles chaque jour le maintien de l'ordre est le résultat d'un équilibre entre liberté constitutionnelle de manifester et respect de l'ordre public derrière cet équilibre subtil il y a des hommes et des femmes ceux qui viennent manifester légalement ceux qui assurent l'ordre public et parfois des casseurs d'extrême gauche au delà de la question de la doctrine liée au maintien de l'ordre il faut agir pour que les manifestations se déroulent dans la légalité et que l'ordre public soit assuré le mieux possible face aux nouveaux types de manifestations de ces dernières années qui sont de moins en moins structurées et parfois illégales donc non déclarées il convient d'augmenter les effectifs et les formations des forces de l'ordre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy 15 escadrons de gendarmes immobiles ont été supprimés et les effectifs ont été diminués au sein des CRS soit un total ou une perte de 2000 emplois à temps plein dans votre loi de programmation du ministère de l'Intérieur que nous avons voté il est prévu la création dans 2023 et 2024 de seulement 4 compagnies républicaines de sécurité CRS et 7 escadrons mobiles de gendarmerie alors monsieur le ministre pourquoi ne pas avoir augmenté ces effectifs plus tôt dès 2017 vu l'ampleur des manifestations et la réalité sécuritaire du pays pourquoi ne pas avoir recréé un minima les effectifs que nous avions en 2007 d'autant que les manifestations ont depuis largement évolué avec de plus en plus de casseurs de plus en plus de manifestations illégales non déclarées et quelles sont les évolutions que vous allez nous proposer dans la formation du maintien de l'ordre pour les forces de l'ordre car comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Michael Tavain nous avions proposé des évolutions dans le cadre de la LOPMI que vous n'avez pas pris en compte mais il nous semble nous qu'il faut augmenter la formation et les moyens des effectifs de police de gendarmerie qui assurent chaque jour l'ordre de la France car il est temps de rendre aux Français un pays calme et apaisé Madame Elisa Martin Merci Merci beaucoup Nous notre préoccupation première est de faire le lien entre les consignes que vous avez données et le chaos qu'on a pu constater nous interrogeons la question de l'interdiction de la manifestation qui à la fois empêche un dialogue constructif avec les organisateurs mais qui a été vécu assez paradoxalement puisque lors d'un certain nombre de kilomètres chacun a pu circuler en mode manif donc nous interrogeons d'abord cette interdiction nous interrogeons et son efficacité et son absence par la même de possible encadrement le recours à des armes sublétales nous sommes le seul pays en Europe à utiliser ce type ce type d'armes évidemment elles sont dangereuses évidemment elles augmentent la tension entre la police et les manifestants alors que c'est bien à l'inverse qu'il faudrait faire qui a donné des consignes qui ont autorisé les policiers qui ne peuvent pas échapper au cadre qu'un ministre de l'intérieur leur donne comment se fait-il qu'ils aient pu tirer dans tous les sens comment se fait-il que l'on ait pu voir des policiers dits brave M juchés sur leur mobilette pendant que l'un d'autre tire une grenade en tir tendu directement vers les manifestants vous l'avez compris ce qui nous intéresse c'est de comprendre et de connaître le lien entre les consignes que vous avez données et la situation qui a été constatée comme l'augmentation de la mise en danger des blessés lorsque ceux-ci étaient protégés par un certain nombre de personnes dont des députés d'ailleurs avec leur écharpe donc a priori tout à fait reconnaissables comment se fait-il que ceux-ci aient été l'objet d'un certain nombre de grenades qui leur sont tombées dessus alors qu'ils étaient bien évidemment pacifiques et en position protection qu'avez-vous demandé aux policiers merci monsieur le président monsieur le ministre l'université commissariat vandalisé entrée de mairie incendiée usage en nombre de cocktails molotov de mortier d'artifice de mélange incendiaire à retardement projection de billes d'acier et j'en passe les mécontentements les colères et les manifestations ne peuvent être synonymes d'émeute et d'anarchie rien ne justifie la spirale de la violence entre manifestants et les forces de l'ordre et de secours la destruction de biens publics ou privés jusqu'aux permanences d'élus ne peut être légitimée dans un état de droit les républicains seront toujours du côté des défenseurs de l'ordre des policiers des gendarmes des pompiers des forces de secours car ils sont la force à la loi nous combattrons sans relâche ceux qui à l'extrême gauche attisent la haine fracturent sciemment le corps social et soufflent sur les braises du mécontentement encourageant de fait les casseurs les plus radicaux ils espèrent cyniquement récolter les fruits politiques du chaos qu'un attitude anti-républicaine et irresponsable monsieur le ministre gérer le maintien de l'ordre c'est le maintenir et vous devez être un des garants de l'unité du pays aussi dans ces circonstances troublées nous saluons votre fermeté votre volonté de mettre fin à ces séquences dramatiques pour notre pays et je veux saluer ici le grand professionnalisme de nos forces de l'ordre aussi nous souhaiterions connaître d'une part le bilan humain précis chez les policiers nationaux les gendarmes je voudrais associer aussi les policiers municipaux et les pompiers le nombre de blessés dans leur rang à l'issue de ces journées de contestation d'autre part la raison pour laquelle le bilan judiciaire avec 5% des gardes à vue qui sont suivis de poursuites est si faible et enfin alors que nous avons assisté à de véritables scènes de guérilla je pense particulièrement à Sainte-Solines je souhaiterais que vous nous fassiez part de vos intentions afin de faire respecter à l'avenir les interdictions de manifester je vous remercie monsieur Ludovic Mendes merci monsieur le président monsieur le ministre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites nous avons pu voir que dans la grande majorité celles-ci se sont bien déroulées malgré l'appel permanent de l'extrême gauche à la ferreur depuis l'utilisation du 49-3 par madame la première ministre cette même extrême gauche qui se veut de moins en moins républicaine a appelé à bloquer le pays par la force s'il le fallait d'ailleurs un député qui était ici présent a légitimé l'utilisation de la force et de la violence pour faire tomber la réforme en cours voire même le gouvernement cela s'est même démontré par le beau spectacle donné par la collaboratrice de ce même député spectacle de non-respect des lois de la république spectacle par l'insulte et la provocation de force de l'ordre tout cela mis en scène par des vidéos où l'on constate que cette collaboratrice conteste les ordres et les sommations de l'agent de police que l'on peut voir pour terminer cette mise en scène et suite au refus de collaborer l'agent a fait usage de gaz lacrymogène justifié par le comportement de cette personne cette vidéo virale n'est qu'un exemple parmi tant d'autres nous pourrions parler d'utilisation illégale de drones de montage photo de vidéo etc je tiens aussi à rappeler ici que l'utilisation des mots gazés rafle répression sont une insulte à notre histoire et aux victimes de la barbarie partout dans le monde dont dans certains pays qu'ils osent lever au rang d'exemple avec cette stratégie de désinformation de travestissement de la réalité par l'extrême gauche et souvent utilisée par l'extrême droite pour essayer de justifier le fait que d'après eux vous êtes impuissants à rétablir l'ordre dans notre pays que nous contestons bien entendu monsieur le ministre comment pouvons-nous contre-attaquer comment pouvons-nous utiliser la loi pour protéger les forces de l'ordre sur le sujet comment pouvons-nous définir une stratégie de communication pour permettre à nos forces de l'ordre de répondre aux attaques qu'ils subissent sur les réseaux sociaux par des montages vidéos et photos par des personnes elles-mêmes parfois représentantes de la République s'il vous plaît dernières semaines monsieur le ministre depuis plusieurs semaines maintenant des manifestations légitimes autorisées contre la réforme des retraites ont lieu si nous pouvons noter qu'au début ces manifestations se déroulaient dans le calme il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'extrême gauche vienne gangréner les cortèges alors monsieur le ministre pouvez-vous nous éclairer sur la capacité et la méthode employée pour permettre aux agents exerçant les missions de maintien de l'ordre d'isoler ces criminels du reste des manifestants et de procéder à leurs interpellations je vous remercie monsieur Thomas Porte monsieur le président monsieur le ministre ne t'inquiète pas la prochaine fois qu'on vient tu monteras pas dans le quart pour aller au commissariat tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle une ambulance pour aller à l'hôpital t'as fait comment le voyage du Tchad c'est un titre de séjour tu vas être placé en garde à vue et demain t'as une OQTF c'est fini coup menace racisme rouler sur un manifestant ce n'est pas que de l'inquiétude que nous éprouvons face au comportement de ces agents de la brave M à l'encontre des manifestants mais de la honte et de la colère honte de voir de tels comportements colère de voir que vous justifiez cela par la fatigue le 22 mars face à la multiplication des violences policières de ces agents nous vous adressions une demande de démantèlement de la brave M aucune réponse de votre part vous couvrez toujours face à la mobilisation sociale historique contre la réforme des retraites vous avez décidé de gouverner par la peur et l'intimidation arrestation arbitraire et préventive NAS qui ne ménage aucun point de sortie contrairement à ce que prévoit le schéma national du maintien de l'ordre utilisation d'armes de guerre qui mutile vous ne reculez devant aucune violence pour tenter d'étouffer la colère populaire la répression atteint désormais son point culminant une doctrine de maintien de l'ordre malheureusement parachevée dans les banlieues depuis des années premier laboratoire des violences policières leaders syndicaux commissaires aux droits de l'homme du conseil de l'Europe magistrats avocats associations ONG toutes et tous vous demandent de cesser l'usage excessif de la violence de stopper l'instrumentalisation de la procédure pénale et de respecter le droit de manifester devenu sombrement célèbre dans les affaires de violences policières la brave aime sème la terreur chaque soir dans les rues de Paris plusieurs pétitions réclament sa dissolution dont celle déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale qui a recueilli 260 000 signatures 260 000 signatures pour dissoudre cette unité de police où les policiers se comportent comme des miliciens Monsieur le ministre allez-vous respecter le droit de manifester et notamment démanteler la brave aime ou bien allez-vous continuer de nasser l'expression populaire et d'assumer d'être le ministre de la matraque Monsieur le ministre et j'en termine faudra-t-il un nouveau Malik Ousekine pour enfin vous faire revenir à la raison Monsieur Didier Paris pour la fin de cette première salle alors on va on va conserver notre calme chacun est libre de ces propos même outranciers devant la commission des lois Monsieur Didier Paris enfin la sagesse Merci Monsieur le Président je ne vais pas avoir de propos outranciers je crois qu'une grande majorité de nos concitoyens ne comprennent pas finalement la situation dans laquelle on se trouve et qui voient tous les jours des violences complètement injustifiées par contre ils comprennent très bien qu'elles n'ont qu'une seule vocation à la déstabilisation de notre République comprennent très bien aussi qu'elle est très largement instrumentalisée par un groupe politique celui de l'ANUPS c'est une perte de sens en général une vraie perte de sens étonnante comment est-il possible qu'un préfet soit obligé de prendre un arrêté d'interdiction de porter des armes dans une manifestation comment est-il même possible pire encore que des gens puissent contester devant un tribunal administratif un arrêté de telle sorte vous avez donné un grand nombre de précisions sur la manière de répondre à cette situation sidérante monsieur le ministre nous vous en remercions et nous sommes évidemment à votre entier soutien j'ai juste deux questions pour compléter cet arsenal si je puis dire vous avez évoqué la dissolution probable de soulèvement de la terre soulèvement avec un S ce qui pose problème c'est une organisation de fait vous l'avez dit est-ce que il est possible est-ce que vous pouvez nous dire si vous prévoyez d'autres dissolutions de cette nature dans quel champ sans jeu de mots comment les choses vont se dérouler et deuxième question vous avez évoqué la constitution d'une structure anti-ZAD est-ce que vous pouvez devant la représentation nationale nous donner des précisions sur la manière dont vous l'envisagez quel est là encore son champ d'action les méthodes que vous pensez pouvoir utiliser et le résultat qu'on peut tous ensemble en attendre la fixation de points de cette nature paraît tout à fait scandaleuse et au coeur même du mode de comportement de ces manifestants merci à vous merci monsieur le ministre pour vos réponses à cette première salle de questions merci monsieur le président alors peut-être je vais essayer de les faire dans l'ordre non pas d'importance mais des intervenants pour essayer d'en oublier personne et de faire des réponses courtes mais j'espère argumenter je comprends la volonté de contrôle du législateur c'est bien normal et c'est bien démocratique envers le gouvernement sur cette question importante d'utilisation de la force monsieur Pouillat merci de vos interventions vous avez évoqué la question de la BRAVEM qui a été évoquée d'autres manières par d'autres intervenants d'abord je pense qu'il y a beaucoup de gens si je peux me permettre qui évoquent la BRAVEM sans savoir exactement ce que c'est d'abord quand on veut dissoudre la BRAVEM c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas c'est pas une unité la BRAVEM c'est quoi la BRAVEM c'est quoi la BRAVEM c'est des personnes qui sont des compagnies d'intervention donc évidemment formées au maintien de l'ordre évidemment formées au maintien de l'ordre j'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre des compagnies d'intervention de la préfecture de police qui utilisent des motos non pas pour intervenir c'est pour ça que les parallèles avec des affaires dramatiques il y a 30 ou 40 ans son sonnement outrancier mais insultant et surtout il est totalement ignorant et il se déplace pour ensuite intervenir puisque les manifestations aujourd'hui lorsqu'elles dégénèrent et même lorsqu'il y a d'autres manifestations sauvages qui n'ont rien à voir avec les manifestations classiques utilisent désormais beaucoup plus de mobilité les manifestations chacun le voit dans leur violence ont changé et donc les compagnies d'intervention pourraient être parfois se déplacent à pied parfois se déplacent en voiture ou en camion de police ou de gendarmerie et parfois maintenant se déplacent en moto et on n'intervient pas en moto on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière puisqu'ils sont deux sur cette moto est la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne différente de la personne qui conduit ce n'est pas le même service qui conduit la moto que ceux qui sont derrière et qui vont ensuite dans les rues de Paris je reprends l'intervention pour les élus qui sont élus à Paris vous avez vu que Paris ça vous a marqué il y a à la fois des grands boulevards haussmanniens puis il y a des rues perpendiculaires et des rues parallèles plus petites et le fait notamment de changement aussi du sens de circulation des pistes cyclables de rétrécissement de la voirie les interventions de la police aujourd'hui dans Paris ne sont pas de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans chacun peut le comprendre puisque chacun pour utiliser Paris de temps en temps constate effectivement ces changements je ne porte d'opinion sur évidemment ces changements et donc la victoire du maintien de l'ordre c'est que je veux dire de l'ordre républicain c'est comment on va très vite aussi vite voire plus vite que les personnes qui ont décidé de se décomposer un petit groupe à travers Paris mettre des feux ici attaquer des bâtiments là la BRAVEM c'est donc pas une unité qui intervient en moto c'est une unité qui se déplace en moto la BRAVEM c'est la possibilité d'utiliser les motos de même je réponds ainsi en partie à monsieur le maire il y a des BRAVEM sapeurs-pompiers il y a des BRAV sapeurs-pompiers il y a des pompiers toujours avec la BRAVEM qui viennent éteindre et d'ailleurs c'est souvent les personnes de la BRAVEM qui protègent les pompiers qui sont aussi parmi les blessés que j'ai évoqués parce qu'on ne s'en prend pas qu'aux policiers ou aux gendarmes l'argument de l'extrême gauche serait bon si jamais les policiers et les gendarmes seraient une forme de bande contre une autre bande qui serait d'affrontement on s'en prend particulièrement condamnés par l'extrême gauche donc évidemment on voit bien que c'est tout ce qui ressemble à l'autorité tout ce qui ressemble à la République tout ce qui ressemble à la République telle que nous l'aimons depuis au moins deux siècles qui est attaquée par ces castres d'outre-gauche et je ne comprends pas effectivement le manque de ces condamnations donc la BRAVEM n'est pas une unité en tant que telle d'ailleurs moi j'invite chacune et chacun je le vois pour monsieur Port comme pour vous comme pour VEM monsieur Pouillat je sais que vous l'avez fait allez voir la BRAVEM vous serez très bien reçu il n'y a aucun problème passez une journée avec eux l'AFP nous a demandé ils ont pu être avec la BRAVEM BFM l'a demandé ils ont pu être avec la BRAVEM j'ai vu que monsieur Bernalissis utilisait le 1er avril pour dire qu'il avait été invité mais on lui a dit chiche venez à la BRAVEM il y a une manifestation demain monsieur Port n'hésitez pas à venir voir la BRAVEM vous serez bien venus vous serez bien venus tant il est facile parfois d'attaquer personnellement les policiers à travers un micro mais qu'il est plus difficile d'aller leur serrer la main et d'aller voir leur difficile travail sur la question de question la question la question de monsieur le député alors j'oubliais votre nom monsieur le député parce que vous avez beau me connaître je vous vois pas souvent dans mon département du nord mais je vous avez censé censé évoquer une proximité que nous n'avions pas on ne ferait croire à personne monsieur le député que je ne soutiens pas les policiers et les gendarmes on ne ferait croire à personne par contre je me souviens bien la campagne présidentielle madame Le Pen qui a mis voué au gémonie publiquement devant tout le monde au journal de 20 heures un policier du service de protection des personnalités qui en fait n'en était pas un puisque c'était une personne du rassemblement national qui avait tiré par les jambes rappelez-vous je crois une militante d'ailleurs écologiste donc c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui se défaut sur les policiers c'est bien madame Le Pen et son groupe politique c'est pas le gouvernement de la république et sa majorité qui les soutient vous ne ferez croire à personne monsieur le député ce cas d'ailleurs je voudrais vous dire monsieur le député que vous dites si je peux me permettre des choses qui ne sont pas vraies il y a une différence entre le retrait du service général le temps qu'une enquête administrative ou judiciaire se fasse et la suspension lorsque l'on dit il est retiré de la voie publique vous le savez bien ce n'est pas on lui retire sa qualité de policier de gendarme c'est à dire que pendant le moment y compris pour sa propre intégrité physique y compris pour sa propre réputation médiatique quand un policier ou un gendarme est soupçonné d'avoir quelque chose qui serait contraire à la déontologie ça peut arriver avouons-le qu'est-ce qui se passe et bien on le met de côté en attendant que la vérité soit faite c'est exactement ce qui est arrivé aux deux gendarmes de Sainte-Solines qui ont tiré au LBD de leur quad ils ont été suspendus de l'action de l'ordre public mais ils n'ont pas été suspendus de leur vie de gendarme et d'ailleurs l'IGGN rend cette semaine le rapport donc ne faites pas croire ce qui n'est pas vrai ce serait d'abord une forme de respect envers les policiers et les gendarmes de la République Madame Guettet vous dites vous n'empêcherez pas par les policiers et les gendarmes la lutte contre le réchauffement climatique vous avez parfaitement raison le ministère de l'Intérieur et ses agents n'ont pas à avoir d'opinion sur les sujets de manifestation d'ailleurs ça a été dit une partie des policiers sont contre la réforme des retraites contrairement à ce qui a été dit ils ne travaillent pas deux ans de plus puisqu'on n'a pas bougé catégorie active là aussi c'est une fake news mais je ne reviens pas sur le sujet il y a des policiers qui sont contre la réforme des retraites et qui encadrent la contestation contre la réforme des retraites il y a des gens qui sont contre les propos que tiennent notamment les personnes de votre famille politique et qui ont fait des manifestations les policiers protègent cette manifestation et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait à leur honneur c'est bien la police de la République ce n'est pas la police évidemment d'un parti politique moi mon opinion madame la députée je n'ai pas à l'exprimer ou à orienter les services de police quelles que soient les mises à l'intérieur pour la cause vous avez parfaitement raison ce n'est pas par la police par la gendarmerie qu'on empêche les causes de s'exprimer ou les thèmes que vous voulez défendre d'être combattus ce n'est pas du tout l'objet mais avouez quand même qu'il y a un débat philosophique qui est très intéressant dans notre semaine indépendamment des noms d'oiseaux ou effectivement de la polémique sur les policiers ou les gendarmes ou ce qui s'est passé j'entends d'une partie de l'extrême gauche l'argument suivant et vous l'avez dit plusieurs reprises de façon différente j'entends d'une partie de l'extrême gauche les arguments suivants et vous l'avez vous-même vous l'avez vous-même évoqué vous ne vous sentez pas visé ma bregole vous l'avez vous-même évoqué bien vous dites il n'aurait pas fallu mettre des policiers et des gendarmes parce que vous savez que ce serait violent et qu'après tout ce ne sont que des biens c'est très intéressant ça veut dire que d'abord vous refusez le droit de propriété personne ne dit que ces pauvres agriculteurs ils aient des champs tout le monde a foulé leur champ comme on foulerait votre jardin si on foulerait votre jardin je pense que vous considérez que ce n'est pas tout à fait je ne parle pas de vous madame Guettet je parle en général je reviendrai après sur votre question je reviendrai sur votre question mais c'est intéressant parce que philosophiquement je pense que ça sous-tend beaucoup de nos désaccords vous dites il y aurait donc des confrontations il y aura des manifestants blessés puisqu'il y aura de la violence et donc il faudrait pour les biens pour des bassines pour des trous éventuellement pour d'autres biens il ne faudrait pas y mettre des policiers et des gendarmes après tout ça a été dit tout à l'heure à la cantonade c'était un trou non mais c'est pas ben oui c'est une propriété privée alors après ça dépend si on considère que la propriété c'est du vol ou c'est pas du vol deuxièmement il y a eu des décisions de justice le rôle de la police et de la gendarmerie c'est d'appliquer les décisions de justice c'est d'appliquer les décisions de justice on n'a pas à dire si le juge a eu raison ou pas raison il y a eu des décisions de justice les bassines c'était un outil c'est un outil pour les agriculteurs tout le monde oublie les agriculteurs aujourd'hui mais c'est eux qui sont harcelés pour une partie d'entre eux pour une partie d'entre eux les agriculteurs ont été harcelés attaqués allez on va écouter les réponses du ministre s'il vous plaît et l'objectif qui avait été défini c'était non seulement de détruire les bassines et les préparations des bassines mais d'occuper le site par une zone d'un endroit et vous savez si jamais les dirigeants quand est-ce qu'ils ont vu arriver l'ultra-gauche à Notre-Dame-des-Landes avait eu la même réaction que ce gouvernement-ci il n'y aurait pas eu Notre-Dame-des-Landes il n'y aurait pas eu de contre-société et il n'y aurait pas eu le désastre pour l'autorité de l'État qu'a été Notre-Dame-des-Landes parce que Notre-Dame-des-Landes nourrit d'autres contestations d'ultra-gauche et donc oui et oui les policiers et les gendarmes sont là pour protéger les biens et pas simplement les personnes et pour faire respecter les décisions de justice et il ne nous appartient pas de penser que notre opinion personnelle est supérieure à des décisions de justice on peut le penser une péto on peut faire de la politique pour changer les lois mais il ne nous appartient pas de dire la décision de justice était mauvaise par nature et donc il ne faudrait pas puisque le droit de manifester serait supérieur à tout il ne faudrait pas les décisions de justice les policiers et gendarmes ont appliqué l'état de droit ils ont appliqué des décisions de justice prises par des juges indépendants alors vous dites on n'a pas donné Madame Guettet si on reprend vos propos le statut d'observateur à des observateurs notamment à la LDH alors c'était un droit de l'observateur la LDH puisqu'il a attaqué l'arrêté qui empêchait les transports d'armes de la préfète et que le tribunal administratif de Poitiers lui-même n'a pas reconnu le statut d'observateur à la LDH donc vous nous reprochez d'appliquer l'édition de justice si la justice avait considéré que la LDH avait statut d'observateur on l'aurait bien volontiers mais c'était un observateur qui a appelé à manifester malgré la manifestation interdite qui a attaqué les arrêtés de transport de drogue et par ailleurs si si elle a appelé à soutenir cette manifestation elle a attaqué les arrêtés de transport d'armes d'interdiction de transport d'armes c'est un drôle d'observateur qui dirait qui attaquerait l'arrêté de transport d'armes avouez que c'est pas très pacifique et troisièmement le tribunal administratif de Poitiers lui-même n'a pas donné le statut d'observateur a refusé donc nous avons appliqué l'édition de justice si une décision de justice avait donné le statut d'observateur à telle ou telle association nous l'aurions donné bien volontiers en fait je trouve que la difficulté c'est que vous contestez le fait que la police c'est genre d'armorique le ministère intérieur applique l'édition de justice alors si le droit est mauvais vous faites de la politique pour le changer je l'ai bien compris mais pour l'instant vous n'êtes pas majoritaire et donc vous ne pouvez pas changer ce droit ce droit pour l'instant s'applique à tout le monde qui nous plaise ou qui nous déplaise je voudrais remercier monsieur Ciotti pour son soutien évidemment aux forces de l'ordre ben oui bien sûr il faut le dire c'est un soutien un soutien un soutien franc et massif alors s'il vous plaît vous laissez répondre le ministre et après on prend les questions parce qu'on en a encore un certain nombre de même que je voulais soutenir monsieur Mandon sur son soutien aux forces de l'ordre qui m'évoque comme monsieur Ciotti la question des activistes et finalement c'est la question de monsieur Baudry également à la fin je répète le droit tel que le ministre de l'Intérieur peut l'appliquer mais le ministre de l'Intérieur il n'est pas là pour créer la loi il est là pour appliquer la loi qui a été votée par les législateurs et validée par le conseil constitutionnel et par les décisions de justice qui en font l'application par leur jurisprudence aujourd'hui le ministre de l'Intérieur je le répète ne peut pas procéder à des interpellations de personnes sous prétexte qu'il serait connu des services de renseignement pour leur violence réelle ou supposée ce n'est pas possible voilà d'ailleurs contrairement à ce que l'on dit c'est pas parce qu'on dit qu'il y a 2200 personnes de l'ultra gauche et 1000 personnes de l'ultra droite qui sont fichées S que ce sont des personnes qui ont commis forcément des choses qui sont contraires au droit ce sont des fiches de renseignement et comme leur nom l'indique ils permettent de faire du renseignement et non pas de faire des interpellations lorsqu'il y a un soupçon lorsqu'il y a une possibilité qu'une personne ait commise une dégradation un délit un crime que font les policiers et les gendarmes ils interpellent les personnes ils le présentent à l'officier de police judiciaire qui agit sous l'autorité du procureur de la république ils le mettent en garde à vue être en garde à vue c'est pas être responsable de quelque chose c'est qu'on vous soupçonne d'être responsable de quelque chose ensuite la mise en examen c'est quand il y a des indices graves et concordants ça veut pas dire qu'on est responsable ça veut dire qu'il y a des indices graves et concordants et être condamné ça c'est un juge qui le dit et c'est pas au service de police de le dire donc le travail des policiers et des gendarmes c'est quand il y a un soupçon important c'est de prendre des personnes les interpeller les mettre en garde à vue les présenter au procureur de la république qui ensuite fait des poursuites ou pas de poursuites mais aujourd'hui je le dis pour le législateur que vous êtes il n'y a pas de possibilité pour les services du ministère de l'Intérieur quand ils connaissent quelqu'un de dangereux potentiellement tant que c'est pas documenté tant que c'est pas judiciarisé de l'interpeller en amont je vous mets ceci à la sagacité évidemment du débat parlementaire c'est évidemment une question très compliquée mais c'est une question avec laquelle le ministère de l'Intérieur souhaite ne pas débattre puisque lui il ne fait qu'appliquer la loi Monsieur Vico bon moi je suis toujours je suis toujours étonné du signe égal qu'on peut mettre entre la violence faite par certains et les policiers parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de signe égal parce qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient un combat légitime et de l'autre qui auraient juste le droit de la force il y en a qui ont le droit de la force et l'autre qui n'ont pas le droit de la force donc combien même il y aurait des violences entre des policiers des gendarmes et des manifestants combien même des policiers individuellement n'utiliseraient pas de façon proportionnée la force et dans ces cas là je suis d'accord avec vous il faut les sanctionner j'en ai sanctionné 111 en 2021 et une centaine en 2022 sur 250 000 policiers et gendarmes sur 250 000 policiers et gendarmes mais vous avez géré une police municipale vous connaissez les questions de sécurité vous le savez extrêmement bien combien même il y aurait cela il y a ceux qui ont la force légitime donnée par l'Etat donnée par le droit et ceux qui ne l'ont pas donc quand vous mettez quand vous dites il y aurait ce signe égal d'où qu'elle vienne la violence d'où qu'elle vienne non il faut refuser déjà ce débat la violence d'où qu'elle vienne c'est pas la violence d'où qu'elle vienne les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents ce n'est jamais eux qui en premier iraient dans les rues et à Saint-Solines trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient c'est en réplique est-ce que la réplique est proportionnée est-ce que la stratégie est la bonne c'est une question intéressante bien évidemment mais ce n'est jamais eux qui l'utilisent je voudrais dire monsieur Vico par ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement évoquées vous parlez des vidéos et vous parlez notamment de ces gendarmes qui auraient fait la leçon aux policiers elle date de 2020 monsieur Vico cette vidéo même Libération a fait une vérification et a publié le fait que c'était une vidéo qui n'avait rien à voir avec 2022 donc je pense que l'un de nos problèmes c'est pourtant public l'un de nos problèmes c'est qu'on n'essaye pas d'avoir un minimum je veux dire là pour le coup d'action je ne dis pas d'honnêteté parce que je vous connais votre honnêteté mais là on donne la brave M elle n'a pas été concernée par cette vidéo en 2022 voilà donc il faut le redire c'est 2020 et je remercie le journal Libération de l'avoir évoqué sur la question de madame Foussillon bon je lui rappelle d'ailleurs je sais qu'elle ne connaît pas les oeuvres complètes de Jacques Chirac c'est d'ailleurs un problème mais en 1988 Jacques Chirac utilisait déjà le mot terrorisme intellectuel voilà donc à moins que Jacques Chirac était d'extrême droite ce qui ce qui même monsieur Ruffin a cité Jacques Chirac récemment donc parlez-en avec lui je sais qu'à NUPES c'est compliqué en ce moment mais n'hésitez pas à écouter monsieur Ruffin donc je pense que ça ce sujet n'est pas le bon sur madame madame Regole madame madame Regole vous évoquez les menaces et les intimidations est-ce que est-ce que vous pouvez écouter le ministre parce qu'on perd le temps pour vos questions futures voilà bon c'est bon oui bah si vous vous taisiez tous vous allez rester parler dans les autres monsieur le ministre allez c'est suffi là madame Regole évoque madame Regole évoque les exactions et les et les insultes ou les menaces que reçoit madame Tondelier je les condamne bien évidemment d'ailleurs le 28 mars elle a eu elle a eu un échange avec notamment je crois la directrice générale d'Europe Écologie Les Verts avec mon directeur de cabinet à plusieurs reprises elle a d'ailleurs été protégée par les gendarmes lors de son dans son action militante totalement légitime dans le sud-ouest de la France oui mais les gendarmes ont peur vous avez raison les gendarmes ont peur merci merci de le reconnaître les gendarmes ont aussi peur c'est des pères et des vères de famille et donc oui on protège madame Tondelier comme on a protégé monsieur Mélenchon qu'on protège toutes les personnes qui se sentent menacées réellement donc oui c'est un sujet après il est possible il est possible on protège les élus de gauche de la NUPES d'ailleurs y compris par des personnes du SDLP je tiens évidemment secrète mais c'est normal voilà il existe parfois des gens qui veulent pas être protégés par les policiers ça c'est aussi ça c'est aussi possible donc oui madame Tondelier a été agressé physiquement et oralement et que ces insultes et ces agressions sont inacceptables et que autant que faire se peut les parlementaires les hommes et femmes politiques sont protégés par la police de la République bien évidemment on a protégé madame Coffin par exemple à Paris voilà quelques mois parce qu'elle était l'objet d'insultes et de menaces inacceptables j'en suis parfaitement pas d'accord alors j'ai eu un échange un long échange avec madame Rousseau qui d'ailleurs l'a rendu publique pour le fait qu'effectivement on est tout à fait attentifs que les actions les violences sont oui bien sûr de l'ultra droite de l'extrême droite c'était quand même un panneau qui m'avait aussi interpellé pour qui j'ai eu un échange personnel c'est le cas aussi d'autres parlementaires donc il n'y a pas de difficulté pour le reconnaître bien évidemment vous me posez la question madame Rigol par ailleurs du service de secours qui avait été prévu je voudrais redire mais c'est très important qu'en droit le droit je parle à des législateurs c'est que les organisateurs de manifestations sont les responsables de services de secours mais devant l'absence de réponses répétées de ces organisateurs il y a eu madame Rigol 13 véhicules du SDIS qui étaient mobilisés c'est à dire 41 sapeurs-pompiers 3 équipes médicales avec 3 médecins de la gendarmerie nationale 5 SMUR 2 hélicoptères 1 du SMUR 1 de la gendarmerie nationale donc pour des gens pour des gendarmes pour une préfète qui avait interdit la manifestation et qui rappelait aux organisateurs leurs responsabilités avouaient que c'était un dispositif très conséquent madame Guitton madame madame monsieur Guitton pardon excusez-moi monsieur Guitton excusez-moi ce n'était pas une attaque personnelle monsieur Guitton vous avez raison de dire qu'il manque des policiers et des gendarmes mobiles dans notre territoire je l'ai moi-même évoqué la loi Lopmi consacre alors vous dites il n'y a que 4 CRS et 7 gendarmes mobiles bah écoutez c'est déjà pas si mal 4 CRS mais vous avez de préciser que c'est des CRS sur le modèle de la CRS 8 c'est-à-dire des équipes à 200 policiers et pas 100 même moins c'est à peu près 80 une unité de force mobile donc c'est des CRS qui en fait en comptent au moins le double voire le triple c'est 200 par unité de CRS et ils sont extrêmement mobiles on voit bien que ce qui nous manque c'est la mobilité des mobiles pardon de le dire comme ça on aura l'occasion de reparler et 7 gendarmes 7 unités de gendarmes mobiles c'est exactement ce que souhaitaient les forces et seront prêtes dès cette année nous avons 7 demi-UFM de gendarmerie mobile pour le mois de juin et 7 autres demi-UFM seront prêtes pour le mois d'octobre pour le mois d'octobre il y a 3 unités de CRS qui sont totalement créées en France et la 4ème arrive au mois de mars donc nous ne perdons pas de temps vous dites pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 2017 d'abord en 2017 nous avons augmenté les unités dans les CRS pour monter à 4 sections parce qu'avant de passer à d'autres CRS ou à d'autres gendarmes mobiles il faut d'abord remonter les effectifs qui n'étaient pas à disposition ensuite il y a eu un choix stratégique qui a été fait en 2017 et on l'a encore vu ce matin enfin hier soir par l'interpellation de la DGSI de cette personne qui s'avèrerait aurait pu projeter un attentat on a augmenté de 4 000 le nombre de policiers et de gendarmes à la DGSI et dans les rassemblements territoriaux parce que la menace de 2017 M. Guitton c'était la menace terroriste nous avons déjoué une quarantaine d'attentats depuis 2017 et nous le faisons parce que nous avons des services de renseignement en un oui c'était le renseignement parce que la menace terroriste est plus importante que l'ordre public et en deux bien sûr c'est l'ordre public et donc c'est pour ça que nous y mettons les moyens Mme Martin a évoqué l'interdiction de la manifestation je veux dire Mme Martin que non il est faux de dire que dans les deux sèvres les manifestations ont toutes été interdites Amel elle a été autorisée et il y a eu des milliers de personnes je crois entre 5 000 et 6 000 personnes Amel Amel mais la manifestation contre les bassines pacifiquement était possible Amel Amel c'est à côté de Saint-Sauline en face des bassines oui vu ce qui s'était passé il y a 6 mois elle était entre guillemets interdite et là je voudrais dire que quand on dit on a le droit de manifester même quand c'est interdit non on n'a pas le droit de manifester quand c'est interdit l'obligation de déclaration l'obligation de déclaration préalable d'une manifestation est prévue depuis 1935 et mis dans le code de sécurité intérieure c'est l'article L211 1 et suivant organiser une manifestation non déclarée ou interdite constitue un délit au sens de l'article 431 9 du code pénal puni de 6 mois d'emprisonnement participer à une manifestation interdite constitue une infraction qui est punie d'une amende de 4ème classe et constitue un attroupement ou un rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de trouver l'ordre public les gens disent commentez pardon parfois on a fait des interpellations préventives sans aucun délit pardon mais si vous pensez que le code pénal est mal rédigé rédigez-le différemment vous êtes des législateurs l'article 431 3 du code pénal d'ailleurs je vous encourage à regarder qui a créé cet article 431 3 du code pénal vous y verrez politiquement que c'est intéressant constitue un attroupement où tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de trouver l'ordre public permet en effet aux forces de police de pouvoir interpeller les personnes voilà donc si vous pensez mesdames et messieurs les députés que le droit est mal fait puisque moi j'applique le droit n'hésitez pas à changer le droit mais ce n'est pas à moi de le faire je pense que j'ai quasiment terminé peut-être pour monsieur Madès pour les parlementaires et pour les élus ce n'est pas moi de juger les parlementaires je ne sais pas la police des assemblées mais je vous encourage à l'évoquer effectivement j'ai vu des choses extrêmement choquantes sur la Bravem je pense que j'ai répondu à monsieur Porte et mon invitation tient c'est tôt demain matin n'hésitez pas à venir avec grand plaisir si ce n'est pas demain ça peut être un autre moment et je crois que j'ai répondu et pour monsieur monsieur Poget je pense que j'ai aussi répondu à la question alors il me reste 19 intervenants et très peu de temps donc je vous invite à la brièveté et j'aimerais que vous puissiez vous exprimer en une minute madame Marietta Caramanly bon on va pas changer de règle mais on va aller assez vite monsieur le ministre monsieur le ministre c'est bon monsieur le ministre un état des lieux des pratiques et des doctrines du maintien de l'ordre a été aussi réalisé par l'Assemblée nationale lors de la précédente législature la liberté donc de manifester est un droit fondamental on l'a rappelé il doit être aussi concilié avec la nécessaire préservation de l'ordre public alors plusieurs enjeux ont été identifiés ils restent toujours identifiables je rappellerai deux, trois le premier est celui de la formation dont on n'a pas parlé aujourd'hui une formation de base relative au maintien de l'ordre est commune à tous les agents qui doit être assuré il faut aussi reprofessionnaliser les forces spécialisées en distinguant justement les techniques de déploiement en cas de violence urbaine et celles de déploiement face à des rassemblements des manifestations il y a aussi un schéma national du maintien de l'ordre qui doit être actualisé aussi souvent que possible et faire aussi l'objet d'une concertation avec les syndicats de police mais pas seulement des grands syndicats des organisations susceptibles d'appeler à manifester et les organisations en charge de droits et libertés comme défenseurs de droits commission nationale consultative de droits de l'homme alors il y a plusieurs éléments que je voulais rappeler monsieur le ministre sur ces différents points la formation l'actualisation du schéma la discussion avec les organisations et du monde syndical et associatif le contrôle interne et externe lorsqu'il y a des dérives information du parlement lien avec le monde universitaire et les transparences quelles sont aujourd'hui vos priorités comment vous comptez intégrer ces éléments et attendez vous transmettre un calendrier de mise en oeuvre des actions que vous entendez aujourd'hui mener merci madame Blande Brocard on est passé de 2 à 1 non pour les tout le monde merci monsieur le ministre pour les côtoyer depuis de nombreuses années dans leur mission au quotidien dans leurs difficultés aussi je suis toujours impressionné par le calme et le discernement dont nos gendarmes et policiers font preuve dans des situations conflictuelles face à des individus ou des groupes irrespectueux agressifs voire très violents et les images et vidéos que vous nous avez projetées sont terriblement éloquentes et révélatrices de ces scènes de guérillas urbaines la très grande majorité de nos concitoyens respectent nos forces de l'ordre respectent la mission de ces femmes et de ces hommes mission qui est avant tout de nous protéger et de protéger notre république et ses institutions je rappelle ici au passage le sondage CSA du 28 mars dernier 85% des français condamnent les violences contre les forces de l'ordre dans des plaises à certains qui se plaisent d'ailleurs à attiser ces désordres et c'est un euphémisme l'outrage l'outrance et la provocation sont devenus le beurre de certains d'apprentis cinéastes qui trouvent leurs 15 minutes de gloire dans le nombre de vues générées par leurs exactions ou celles de leurs cobéligérants de certains médias qui ne cherchent plus à informer mais à espérer un affrontement un débordement ou même de certaines figures médiatiques qui tendent généreusement leur micro à des activistes des factieux qui ne sont en rien des manifestants portant des revendications et vous avez rappelé monsieur le ministre que les rassemblements sans ultra-gauche se déroulent sans heurts factieux qui considèrent d'ailleurs leur cause d'autant plus légitime si les urnes ne l'ont pas entendu monsieur le ministre ne croyez-vous pas qu'il est grand temps d'instaurer une charte déontologique du citoyen qui régule ses relations avec les forces de l'ordre les élus les enseignants les administrations et avec tous les citoyens afin que chaque français prenne conscience de ses devoirs de citoyens pour que nous puissions être une nation unie Merci Madame Rétorignan Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre La police doit être responsable devant l'Etat les citoyens et leurs représentants Elle doit faire l'objet d'un contrôle externe efficace Cette citation est extraite du code européen d'éthique de la police validé par le Conseil de l'Europe et par la France Ce code précise aussi je cite que les pouvoirs publics doivent mettre en place des procédures effectives et impartiales de recours contre la police Comment ces procédures pourraient-elles être impartiales alors que l'IGPN dépend directement du directeur général de la police nationale La reconstruction de la confiance entre la police et la population ne se décrète pas Elle repose sur la transparence Et celle-ci est plus que jamais abîmée à l'heure où le Conseil de l'Europe l'ONU la Ligue des droits de l'homme le syndicat des avocats de France le syndicat de la magistrature amnestie internationale alerte sur la brutalité de votre maintien du désordre Pourquoi ne pas prendre exemple sur le modèle britannique Pourquoi ne pas laisser le rôle à la défenseur des droits en lui conférant un service spécifique comme le demandent de nombreuses associations Merci Merci beaucoup Madame Marie-France Leroux Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre On constate un phénomène émeutier en recrudescence qui modifie dans sa structure le déroulement des cortèges de manifestations dans les villes de France La stratégie manifestante est traversée du fait de groupes de casseurs par une logique d'affrontement Ces manifestants violents votent en contact et attaquent les policiers L'objectif de ces individus radicalisés est de pousser à bout le policier jusqu'à provoquer chez lui une réponse mal proportionnée Il faut donc adapter la stratégie des forces de l'ordre à cette réalité car cette confrontation brutale ne fait qu'exaspérer le degré de violence de part et d'autre et ouvre le champ à tous les débordements Il n'apparaît pas soutenable de se satisfaire de ce détournement de mise en oeuvre du droit fondamental de manifester ni davantage de laisser s'antagoniser une partie de la population contre une autre L'atteinte au maintien de l'ordre par ces groupes factieux devrait être systématiquement et effectivement réprimée pour dissuader tout passage à l'acte violent contre les forces de l'ordre A Paris, 76% des individus interpellés depuis le 15 mars à l'occasion du mouvement social n'ont pas été poursuivis Parmi les individus poursuivis certains ont vu leur procès renvoyé à une date ultérieure ou ont été relaxés Les policiers interpellent mais il n'y a pas de poursuite pénale consécutive C'est cette rupture de la réponse pénale qui fait le lit de cette impunité ultra-violente dirigée contre la police Monsieur le ministre Pensez-vous que la communication entre les services de votre ministère et ceux du ministère de la justice pourrait être améliorée Au fin d'assurer un meilleur suivi entre les interpellations policières et les poursuites judiciaires corrélatives Je vous remercie Merci M. Thomas Rudigoz Merci M. le Président M. le ministre Vous avez rappelé les actions violentes qui ont été menées contre les représentations de notre République de nos institutions Vous avez rappelé ce qui s'est passé à la mairie du 4e arrondissement de Lyon Je tiens aussi à ajouter ce qui s'est passé contre un poste de police municipal dans le 1er arrondissement de Lyon qui a été attaqué avec une grande violence Je tiens à rappeler l'incendie du centre des impôts de Bron où s'est rendu M. le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal en ma présence et en présence également du député de la circonscription M. Vincent Day A chaque fois c'était signé c'était l'ultra-gauche c'était les anarchistes Je viens d'ailleurs à souligner que si les représentants de la ville de Lyon écologiste ont dénoncé et condamné à chaque fois ces violences ils ne les ont jamais citées et il faut citer les auteurs comme nous citons l'ultra-droite quand elle est à l'origine de violences et d'exactions il faut citer la ultra-gauche Vous avez rappelé M. le ministre les moyens qui sont mis pour suivre ces groupuscules les renseignements territoriaux même la DGSI Néanmoins M. le ministre nous en avions parlé lors de la LOPMI j'avais pu défendre un amendement dans ce sens quels moyens quelles mesures supplémentaires comptez-vous mettre en oeuvre pour renforcer la surveillance et la neutralisation de ces groupuscules d'ultra-gauche Je vous remercie Merci M. Benjamin Lucas Merci Ce matin c'était l'audition Paris Match vous savez le poids des mots le choc des photos mais M. le ministre de l'Intérieur les mots ont un sens Terroriste intellectuel la défenseur des droits qui appelle à la désescalade et s'alarme du non-respect des principes déontologiques Terroriste intellectuel le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe excusez du peu qui rappelle que manifester est un droit fondamental qui doit être protégé Terroriste intellectuel le rapporteur spécial des Nations Unies qui s'inquiète d'un usage excessif de la force en France Terroriste intellectuel le président Biden et son porte-parole à la Maison-Blanche Terroriste intellectuel votre propre ministre de l'Éducation nationale qui déclarait à raison en 2020 qu'il y avait dans la classe politique française un grand déni sur les violences policières Terroriste intellectuel vous-même qui avez reconnu avoir sanctionné 111 cas de violences policières preuve qu'elles existent bien Puis on a eu évidemment le choc des photos avec un joli PowerPoint style McKinsey mais ici M. le ministre de l'Intérieur on est à l'Assemblée nationale on doit avoir un débat sérieux et démocratique sur le maintien de l'ordre vous avez raison il n'y a pas de signe égal entre toutes les violences parce que vous n'êtes pas responsable vous personnellement des black blocs qui viennent et nous condamnons évidemment toutes les violences cassées des vitrines sans prendre aux biens et aux personnes dans les manifestations en revanche vous êtes responsable de la police républicaine qui parce qu'elle a le monopole légitime de la violence et de la force a plus de responsabilité et plus de devoirs à l'égard de la société c'est de cette responsabilité là que nous aurions aimé que vous vous expliquez aujourd'hui vous avez évoqué des mots et des images vous avez oublié bien des faits ces centaines de gardés à vue qui ressortent sans aucune poursuite preuve de leur innocence ces mutilés ces manifestants dans le commun monsieur le ministre de l'Intérieur vous avez esquivé ce matin vos responsabilités madame Sarah Tanzili merci monsieur le président monsieur le ministre je souhaite tout d'abord saluer l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes mobiles qui depuis plusieurs semaines maintenant sont mobilisés pour garantir la sécurité publique dans notre pays et comme mes collègues je déplore les violences inacceptables auxquelles nos forces de l'ordre sont confrontées depuis quelques semaines aussi bien dans les centres urbains qu'à Sainte-Seline et qui firent de nombreux blessés tant du côté des gendarmes et policiers que du côté des manifestants j'ai une pensée pour eux et pour leurs familles qui vivent malheureusement dans leur chair les conséquences de ces dérives violentes intolérables nos forces de l'ordre exercent un métier difficile et nous le constatons tous nous sommes confrontés à une tendance problématique qu'est celle de l'emploi intensif de ces derniers pour autant le maintien de l'ordre ce sont des hommes et des femmes des hommes et des femmes qu'il faut régulièrement former et entraîner de façon individuelle et collective des hommes et des femmes qui doivent pouvoir bénéficier du repos auquel ils ont droit des hommes et des femmes qu'il faut réussir à garder et à attirer le tout afin de permettre le déploiement d'un maintien de l'ordre uniforme et de qualité sur le territoire mais également afin de garantir leur propre sécurité ma question est donc la suivante quelles mesures sont mises en oeuvre par votre ministère afin de garantir l'attractivité du métier de CRS et de gendarme mobile comment est organisée la formation continue nos forces de l'ordre et dans quel délai ouvrira le centre de formation prévu par la LOPMI enfin ma dernière question porte sur la conciliation entre maintien de l'ordre habituel et engagement des forces de sécurité intérieure sur les grands événements sportifs à venir dans notre pays comment votre ministère s'organise-t-il afin d'assurer la sécurité de tous partout sur le territoire en parallèle de ces grandes manifestations je vous remercie monsieur Stéphane Rambaud merci monsieur le président monsieur le ministre en dehors des événements ce qui me pose problème c'est plus le manque d'anticipation du caractère violent de ces manifestations et je voudrais mettre l'accent sur l'importance du renseignement dans cette anticipation en effet pourquoi n'y a-t-il pas eu de renseignement sur l'état d'esprit des manifestants ou s'il y en a eu pourquoi n'ont-ils pas été pris en compte au cours de ma carrière dans la police nationale j'ai en tant que patron du renseignement dans plusieurs départements maintes fois pu mesurer l'importance de ce travail essentiel aux forces de police et de gendarmerie qui sont sur le terrain là à Sainte-Soline de véritables guérilleros armés de hachettes de couteaux d'engins incendiaires sont passés sous les radars pourtant vos services de renseignement sont vos yeux et vos oreilles là vous avez été aveugles et sourds on sait que parfois le laisser faire peut cacher une volonté de discréditer un mouvement je n'ose croire que cela a été le cas à Sainte-Soline pour faire passer au second plan la question de la réforme des retraites et ainsi retourner l'opinion la gestion du maintien de l'ordre est un exercice difficile l'anticipation et l'analyse prospective sont absolument indispensables si l'on veut y parvenir pourquoi monsieur le ministre ne pas utiliser les moyens d'information et de renseignement qui sont monsieur Jean-François Coulombe merci monsieur le président monsieur le ministre en préambule en mai 68 le préfet de police de Paris Maurice Grimaud écrit une lettre au policier frapper un manifestant tombé à terre c'est se frapper soi-même d'autres temps d'autres mœurs cette époque laisse le souvenir de manifestations massives dont les dégâts humains resteront bien moindres que ceux infligés aux manifestants de ces dernières semaines tandis que les dégâts matériels de mai 68 furent eux bien plus conséquents ainsi votre doctrine de maintien de l'ordre a changé au début lors des premières manifestations contre la loi retraite nos gardiens de la paix assuraient leur service avec discernement tempérance et leur présence en marge des cortèges les positionnaient essentiellement comme des agents du bon fonctionnement logistique des défilés montrant ainsi que le maintien de l'ordre et liberté de manifester pouvaient cohabiter pacifiquement que s'est-il ensuite passé pour que le ministre de la police dérive sur un schéma de maintien de l'ordre où l'utilisation d'armes de guerre et d'engins mutilants deviennent désormais la norme créant ainsi le chaos et la mise en danger des policiers comme des manifestants combien de vies humaines policiers comme manifestants êtes-vous prêt à risquer pour des poubelles ou des trous dans la terre vous détenez les clés de la scalade et de la désescalade quel bénéfice politique espérez-vous tirer de cette mise en confrontation déraisonnable de nos concitoyens policiers comme manifestants quels sont les intérêts que votre gouvernement a à défendre que vous engagez des stratégies de confrontation potentiellement létales dénoncées par toutes les organisations internationales et des droits de l'homme merci madame Mathilde desjonquer merci président monsieur le ministre ces dernières années la fracture entre la société civile et les forces de l'ordre s'est accentuée et l'escalade de l'avion se n'a cessé de s'accroître pourtant le maintien de l'ordre est essentiel au bon fonctionnement de notre société et à la préservation de certains de nos droits fondamentaux comme le droit de manifester en évitant les débordements on parle souvent des violences policières et je ne remets pas en cause le fait qu'il puisse y avoir parfois des comportements individuels violents mais il ne faut pas tomber dans le piège de la démagogie et réduire les forces de l'ordre à ses seuls comportements qui entachent un travail du quotidien celui de protéger nos concitoyens il est toujours évoqué les trains en retard mais jamais ceux qui arrivent en avance je rappelle ainsi qu'en 2021 sur 250 000 policiers et gendarmes 111 ont été sanctionnés pour usage disproportionné de la force mon propos n'est pas de légitimer la violence bien au contraire je la condamne fermement mais il est important à mon sens de relativiser et souligner la majorité des policiers et des gendarmes qui ont à coeur de bien faire leur travail il semble aujourd'hui essentiel de renouer les biens entre la société civile et les forces de l'ordre pour permettre à nos concitoyens de mieux comprendre un métier mis à mal ces dernières années comprendre les enjeux et les difficultés la société civile a boucle à apprendre des forces de l'ordre et vice versa protéger c'est aussi comprendre les besoins et y répondre nous ne pourrons guérir les mots de notre société sans le dialogue et la compréhension ainsi monsieur le ministre que prévoit le gouvernement pour réconcilier la société civile avec les forces de l'ordre ce sujet est d'autant plus important que les manifestations sont de plus en plus gangrénées par des groupuscules violents et s'ajoute à cela l'usage des nouvelles technologies ainsi que la montée de la défiance de la société civile tout cela contribue à la pérennisation d'un climat violent qu'il convient de désamorcer ceci passe en premier lieu par une meilleure formation des forces de l'ordre que prévoit le gouvernement concernant ce sujet merci merci madame Cécile Nuttermeyer merci monsieur le président moi je voulais simplement vous poser la question de savoir si un concours avait été ouvert à savoir celui qui prononcerait le plus souvent le mot ultra gauche pendant ces deux heures de débat et puis rappeler quand même que la police républicaine que nous chérissons tous que nous chérissons tous encadre les libertés publiques vous le savez monsieur le ministre elle ne les supprime pas évidemment au contraire elle les garantit et l'ordre est un conciliateur des libertés et cette tâche elle est immense devant vous donc vous apportez vous faites un constat ce constat il nous désole tous parce que nous sommes dans un malaise qui nous préoccupe il y a une déstabilisation qui nous fait peur nous croyons à la police républicaine et nous voulons la sauvegarder alors vous avez apporté des réponses dans un slide sur les réponses de l'état moi je voulais simplement vous poser la question de la formation parce que ça me paraît tout à fait essentiel et je le dis sans malice parce que j'ai beaucoup de respect pour les forces de police et de gendarmerie mais il me semble que nous avons accéléré la formation est-ce que vous ne pensez pas qu'il nous faut rattraper cela j'ai entendu dire que le cours sur les libertés publiques disparaissait des écoles de police ça me paraît tout à fait important de les rétablir si tel est tel cas et je voulais vous poser cette question monsieur le ministre vous avez pu entendre 28 questions 8 ne pourront pas être posées par nos collègues compte tenu de l'audition qui est organisée au Sénat normalement à 11h je demande de répondre à ces questions et le cas échéant on vous réentendra dans les prochaines semaines pour poser les autres questions avec priorité aux collègues qui n'ont pas pu poser les leurs Merci monsieur le président évidemment je suis à disposition comme vous le souhaitez du parlement pour toute audition et notamment prolonger celle-ci peut-être sur les questions de madame Leroux sur finalement les suites judiciaires donc madame Leroux je vous encourage à faire inviter monsieur le garde des Sceaux parce qu'il pourra mieux que moi vous répondre de l'activité de ses services donnez peut-être les chiffres totaux depuis le 16 mars 1191 individus ont été interpellés 1169 ont été placés en garde à vue c'est-à-dire sous l'autorité d'un OPJ et du parquet 193 individus ont été déférés c'est-à-dire un taux de déferment de 16,5% 50 individus ont fait l'objet d'une reconnaissance de culpabilité de la part d'eux-mêmes ou d'une COPJ c'est ce que vous appelez la présentation quelques mois après 68 individus ont fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la République 46 individus concernés sont concernés par des enquêtes judiciaires en préliminaire et 18 personnes sur ces individus interpellées étaient des fichesses voilà ce qui fait une statistique assez importante 18 sur le petit millier que j'évoquais donc après il ne m'appartient pas de commenter la réponse pénale je constate quand même qu'un taux de déferment de 16,5% n'est pas un petit taux de déferment voilà contrairement à ce qu'on peut ici ou là entendre j'entends la question de madame Caramonli il y a d'autres questions qui se posent sur la question de l'information de l'information de l'échange avec les manifestants ou avec les organisations on peut toujours améliorer la coopération d'informations qu'on a avec ici les journalistes là des observateurs etc c'est tout à fait vrai je constate aussi que des journalistes ont été pris à partie lors de ces manifestations certains ont été blessés notamment ce photographe de sud-ouest à Sainte-Solines je pense nous a tous beaucoup touchés il n'était pas du côté des gendarmes si j'ose dire mais il a dû se réfugier du côté des gendarmes il en a d'ailleurs été blessé nous avons proposé à la défenseur des droits de venir quand elle le souhaitait évidemment par exemple au PC qui est le PC général de la profession de police elle a fait savoir qu'elle ne pouvait pas venir la semaine dernière mais elle viendra ce jeudi donc c'est une très bonne chose et j'encourage une nouvelle fois si vous le souhaitez personnellement tous les parlementaires politiques de passer une journée demain avec les forces de l'ordre pour se rendre compte de visu à la fois la disproportion de la force si vous le pensez ou de la violence qu'ils subissent effectivement c'est toujours plus difficile sur le terrain améliorer l'information notamment la question de l'information sur qu'est-ce qu'on dit aux manifestants sur les sommations ou sur les sorties lors des NAS ou des manifestations qui peuvent dégénérer les outils technologiques dont se dote le ministère de l'Intérieur demain nous permettront de le faire notamment en cell broadcast c'est-à-dire le message que vous recevrez sur votre téléphone qui vous dira la sortie place de l'opéra est ici ou attention des individus violents sont présents il faut sortir voilà oui ça s'appelle les sommations aujourd'hui on le fait par aux parleurs ce qui est évidemment pas très efficace lorsqu'il y a du monde lorsqu'il y a du monde qui crie par exemple voilà la deuxième des choses que je voudrais évoquer peut-être pour monsieur Benjamin Lucas mais je vois que monsieur Benjamin Lucas est parti bon de là où il est il doit nous entendre il cite monsieur Bolloré et monsieur Biden je ne savais pas que c'était ses références culturelles et politiques moi je vais me permettre de lui citer France Inter ça vous surprendra peut-être d'ailleurs et Bernard Cazeneuve Bernard Cazeneuve il était à écouter ce matin il était sur France Inter il a dit des choses importantes et d'ailleurs il a été ministre de l'Intérieur vous le savez au moment de l'affaire de Sylvain c'était premier ministre et ministre de l'Intérieur au moment de la loi El Khomri gouvernement que vous souteniez à l'époque non non mais je vous laisse entre Nupes il n'y a pas de problème à propos de LFI monsieur Cazeneuve c'est monsieur Cazeneuve je ne voudrais pas que je sois attaqué l'ultra gauche je ne voudrais vraiment pas être monsieur Cazeneuve a dit ce matin non on peut citer Bernard Cazeneuve sans être traité de fasciste je veux dire c'est possible je pense on savait on savait il reste quelques minutes on savait on savait que c'était la partie de l'outrance bon évidemment il parle de la France insoumise je ne me permettrais pas d'ailleurs de dire des choses comme ça maintenant c'est le parti maintenant c'est le parti de l'insulte il paraît que c'est la gauche ce n'est pas ça la gauche la gauche c'est le parti de ceux qui considèrent que quiconque ne pense pas comme eux doit être respecté moi je combats en raison des orientations qui la poussent à s'exprimer comme vous venez de le rappeler à propos notamment des violences je n'attends rien d'eux je sais comment ils sont structurés je sais ce qu'ils sont capables je ne suis pas choqué je ne suis pas choqué je suis concerné car j'ai une autre idée de ce qu'est la politique de notre pays quand un parlementaire met sous son pied un ballon a été figé d'un ministre expliquant que ce ministre est un assassin cela suscite chez moi un profond dégoût ce n'est pas la conception républicaine et démocrate que j'ai voilà donc je ne peux répondre à monsieur Lucas que ce que répond monsieur Cazeneuve je ne saurais mieux dire voilà effectivement des propos de bon sens et qui rappellent qu'effectivement il y a évidemment une gauche républicaine démocrate qui respecte les forces de l'ordre dans ce pays monsieur Coulombe vous avez fait une j'espère que je prononce bien votre nom vous avez fait vous avez fait un chiii c'est Bernard Cazeneuve d'écouter France Inter est-ce qu'on peut terminer cette audition regardez écoutez moi écoutez allez allez on termine l'audition on a encore quelques minutes et on a encore quelques réponses à entendre allez monsieur Coulombe il dit qu'en 68 vous avez dit une phrase qui est extraordinaire monsieur Coulombe vous avez dit en 68 madame Regol vous écoutez monsieur le ministre comme tout le monde en 68 monsieur monsieur Coulombe en 68 vous avez dit qu'il y avait pas eu des bilans moins importants que ceux là vous savez qu'il y a eu 7 morts en 68 monsieur Coulombe un commissaire de police et 6 manifestants vous savez qu'il y a eu 2000 blessés dont 200 graves dont certains sont restés handicapés à vie ces comparaisons monsieur Coulombe elles sont insultantes pour les morts de mai 68 qu'ils soient du côté des manifestants ou du côté des services de police cette comparaison est profondément insultante par ailleurs par ailleurs par ailleurs je veux évoquer évidemment les questions de formation qui ont été évoquées on a rallongé grâce d'ailleurs à la loi qu'on a votée pour une grande partie de l'hémicycle la formation des policiers et des gendarmes qui faisait en mai 4 mois de plus c'est évidemment le cas des policiers et des gendarmes dans notre public évidemment il n'y a pas de remise en cause des cours madame la députée je veux dire que le centre de formation s'ouvre au début de l'année 2024 celui de Villeneuve-Saint-Georges et je veux dire évidemment que la formation et c'est un grand objectif des policiers et des gendarmes de maintien de l'ordre sont très importants la difficulté que nous avons c'est tant qu'il y a beaucoup de mobilisation de ces policiers et des gendarmes nous prenons sur le temps de formation ce qui évidemment pose un problème à la fois de repos mais aussi d'efficacité et c'est évidemment à ne pas remettre en cause pour faire vite le maintien de l'ordre demain et les unités de force mobile c'est trois choses un tiers d'action quelle que soit ces actions de maintien de l'ordre un tiers de repos un tiers de formation et c'est ce que nous devons réussir à faire avec les unités de force mobile qui ont été créées de façon supplémentaire sur la lien entre société civile et police je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure sur le travail du nouveau schéma du maintien de l'ordre comme sur le travail de la LOPMIS sur la sécurité civile le conseil de déontologie que nous allons mettre en place et l'action de recherche qu'on doit davantage faire au ministère de l'Intérieur je veux quand même dire puisque tout le monde cite des sondages sur la réforme des retraites et que personne ne les conteste que malgré tout le batage médiatique que nous avons connu 7 Français sur 10 continuent à soutenir les policiers et les gendarmes c'est-à-dire un chiffre extrêmement haut ils font partie des fonctionnaires et les personnalités et les métiers les plus appréciés des Français voilà ce que je veux dire en quelques mots M. le Président merci M. le Ministre d'abord je vous remercie pour avoir poursuivi cette audition un petit peu au-delà de l'heure prévue et je pense que le président de la commission des lois au Sénat comprendra c'est un père donc si vous avez besoin d'un mot d'excuse vous nous le dites merci on se retrouve à 14h30 pour l'examen des pétitions merci